salut tout le monde et désiré comment ça va on est bon aïe 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 salut 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 romain salut karim ah ben pas mal alors attendez on va faire les choses bien voilà je vais à l'écran bonjour stéphane ça faisait un bail que je t'avais pas vu salut sleazy alors tata tata content de vous voir vous revoir pour ça salut tardine ok d'accord depuis le gammon et cyril re salut vivision c'est pas mal ça j'ai bien entendu alors déjà qu'est ce que je vais faire on va faire les choses correctement ça 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 on va mettre ça là ça je vais effacer tout ça je perds comme ça tac tac ouais ouais ça c'est quoi ça hop on retire ça on vous fait de la rame ça on peut laisser comme ça et c'est parti c'est placide ça fait un moment salut berne ta photo de profil on est toujours aussi mignonne alors le mystère placide ok ok alors on va regarder s'il ya d'autres questions qui ont été rajoutées alors je vais si vous m'en avez envoyé un bon paquet pour le coup très pertinente très pertinente donc je suis heureux je suis tout excité à l'idée de pouvoir y répondre alors alors c'est parti c'est parti je vois j'attends que tout le monde soit est ce que tout le monde est là qu'est ce qui se passe attend ok ok je pense qu'on peut commencer on peut commencer alors vous m'entendez bien ou pas tout est bon on va voir si une réponse dans le chat bonsoir depuis ma dégace salut raveau aguimarque mr romain ouais nickel le son nickel le son super bien yes ok bon on commence c'est parti alors façon on va les attaquer une par une ces questions alors j'ai une première question qui me vient de marjorie deux questions même quels seraient conseils pratiques pour mener à bien une récovation dans la tech surtout si on n'a pas baigné dans la culture unique alors moi j'ai envie de dire le problème là je pense que l'une des premières choses les plus difficiles salut franck les choses les plus difficiles lorsqu'on qui est très sous-estimé lorsqu'on rentre dans on veut on va aller dans la tech alors qu'on est on ne vient pas de là à de prime abord c'est en fait c'est des les croyances limitantes qu'on peut avoir fait on a beaucoup de craintes en fait et ben et ça vient ça vient de la méconnaissance du sujet justement c'est la découverte comme on ne sait pas on n'a pas conscience en fait de ce qui se passe vraiment dedans on a tout un imaginaire en fait qu'on va se créer nous mêmes qui deviennent des films de nos peurs de craintes tout ce que tu veux et donc du coup voilà ça fait ça a l'air vachement dur mon dieu j'arriverai jamais à voir ça première des choses à faire avant même de rentrer dans la technique quoi que ce soit c'est de vouloir casser en fait ces croyances là parce que tant que ces croyances là vont être là on n'aura pas on n'aura pas la force mentale la force physique d'aller là dedans et de faire les efforts qu'il faut pour apprendre tel techno faire tout commencer tel projet créer son cv pour commencer à postuler ça qui va être difficile donc moi ma solution mon premier conseil à voir c'est de pour casser ces croyances là parce qu'en plus ils sont souvent bien bien enracinés en nous ces deux c'est de se tenir avec des gens qui sont déjà dans le milieu alors à partir de là vous me dire ouais mais c'est difficile comment je fais bon moi j'ai un pote il est assez il est assez smart il est quand même très smart sur ça ce qu'il a fait en ce moment il est il veut se lancer dans les sas et ce qu'il a fait c'est qu'il a il a il a fait une curation on va dire de son strade sur son fil d'actualité sur twitter sur youtube shorts ainsi de suite et il s'est arrangé pour liker que des personnes qui sont dans la tech enfin dans la tech mais dans le business du coup maintenant c'est naturellement tu as des gens qui viennent ils vont et tu vas t'acclimater à ça enfin il va s'acclimenter à ça et il va commencer à banaliser en fait le monde de la tech du business en même temps qu'il a des conseils ça c'est une première chose à faire deuxième chose à faire pour pouvoir changer en fait ses croyances c'est de tenir avec des gens dans les communautés donc soit sur discorde soit même des gens réels c'est par exemple sur meet up mais à mon avis enfin ce meet up sur paris je suis sûr qu'on a ça partout sur en france enfin dans d'autres situations même dans d'autres pays parce que je sais que dans le public on a des personnes qui sont même en dehors de la france c'est d'aller justement des rassemblements des meet up comme ça dans la tech dans le dev s'il y a tel rassemblement c'est gratuit allez-y allez-y vous savez pas qui vous allez rencontrer là-bas ça se trouve vous allez rencontrer votre prochain mentor garçon fille c'est pas très important plus important c'est de se dire voilà trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien avec qui on a envie de passer du temps et il faut que eux ils aient envie de passer du temps avec vous d'accord quelques fois en fait pour avoir un mentor vous n'êtes pas forcément obligé de vous dire ah mais qu'est ce que je peux lui apporter en plus lui lui ou elle peut m'apporter beaucoup de choses mais moi qu'est ce que je peux apporter déjà de la simple politesse c'est déjà très bien de la bonne humeur c'est bien si en plus vous êtes drôle que demande de pop on a envie de passer du temps avec vous ok ça c'est un meilleur conseil je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont venus alors il y a des vrais actes qui dit hello vie bon ben salut je passe à la deuxième question quels seraient les conseils pratiques et utiles pour réussir ces futures candidatures lors des recrutements alors ça j'en avais déjà parlé avant mes anciens lives donc mais 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 pour un pour pour résumer le le propos ici je dirais que en conseil pratique et utile pour réussir ces futures candidatures moi je pense que je pense qu'il faut trois choses la première c'est bête à dire mais il faut avoir un cv qui est efficace récemment j'ai quelqu'un qui qui m'a contacté qui a fait oui et tout vie ça se trouve il est dans le live je sais même pas si il va être là il se reconnaîtra parce que mais encore hier on en a parlé en gros il cherche une nouvelle mission et là en cherchant une mission j'arrive pas à trouver tout je pense qu'en fait et là et là c'est très intéressant écoutez bien ce que je veux dire il fait ouais je pense qu'en fait c'est le marché il y a il recrute pas tant que ça je pense que que des seniors ou voilà voilà et moi je fais moi je l'écoute avec beaucoup de patience et beaucoup d'attention et je suis comme ça et il fait oui je pense que ouais je pense que voilà c'est la conjoncture qui est comme ça j'ai du mal à trouver et tout alors qu'avant j'ai trouvé et là je fais là je fais écoute c'est quoi ton c'est quoi où est ce que ça commence c'est t'envoie voilà celui des entretiens on vient pas te voir c'est quoi le truc il fait non en fait j'ai même pas d'appel je cherche pas si t'as pas d'appel cherche même pas le problème vient de ton cv il vient de ton cv faut pas chercher plus loin je fais ouais et tout mais t'es sûr et tout écoutez récemment j'ai j'ai stéphane qui a été écouté j'ai david qui a été écouté j'ai victor qui encore qui a encore eu un autre contrat il est très bon et quatrième j'ai thomas j'en ai pas parlé dans mon newsletter j'en parlerai très bientôt thomas qui a réussi à avoir son contrat donc je sais qu'il a tort je sais qu'il a tort de ce 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 c'est le gars de mon audience qui m'a demandé des conseils pour réussir ses candidatures donc je sais que le problème vient du cv donc premièrement première chose à avoir conseil pratique avant un cv qui est efficace d'accord qui donne des informations que le recruteur veut ok deuxièmement idéalement il y a un projet qui vous légitimise ça j'en parle tout le temps j'arrête pas de le répéter et tout encore récemment j'ai eu j'ai eu un mini drama avec quelqu'un qui disait oui non mais je pense qu'il faut forcément des diplômes pour 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 réussir dans la tech quand tu n'as pas l'expérience rien du tout le diplôme c'est encore pire si tu n'as pas l'expérience et que tu as un diplôme ça prouve encore plus que tu es nul je faisais c'est le vrai terme c'est bah que tu es nul c'est que mais ça mais ça c'est pas ça peut dire que c'est une fatalité moi bon j'ai été nul au tout début j'ai été nul comme on commence quand on commence on est forcément nul on n'a pas la science infuse comme ça avant d'avoir un talent de ouf et tout mais alors là du coup ça ne compte ça ne nous concerne pas on n'est pas des prêts des produits genoux nous on est des gens qui en mode reconverti c'est on est des gens de monsieur tout le monde qui qui avant nos chances de réussir on n'est pas obligé d'avoir codé depuis l'âge de nos 12 ans 13 ans 14 ans pour avoir aujourd'hui une vie de développeur et d'en vivre et de faire ce qu'on aime tous les jours donc deuxième chose un projet qui va légitimiser légitimer légitimiser je ne sais plus comment on dit ça notre nos skills et dire bon bah non en fait je suis bon tu vois et donc voilà il ya ça et troisièmement j'aurais tendance à dire faites très attention ce que vous allez dire au téléphone quand vous vous présentez d'accord une présentation concise de ce qui vous êtes d'accord quelles sont vos forces et des forces lesquelles vous êtes à l'aise d'accord on parlera par la suite si ça vient donc ça c'est pour les deux questions de largeurie sur les conseils pratiques concernant le mindset et le et le fait de candidaturer pour lors des recrutements alors je continue je regarde sur deux personnes qui sont invités et yann qui est aujourd'hui en qui est aujourd'hui dev enfin même il était déjà avant mais aujourd'hui là il est en contraste avec je voulais dire là on est bon sur une technologie sur un stack technique du projet qui est vraiment très intéressante sylvano salut je ne te connais pas encore tardine on pose les questions d'où tu peux les poser ici dans le dans le chat tardine davy jules salut jules est ce qu'on se connaît je crois que oui parce que je sais que j'ai déjà parlé à jules mais je sais pas si tu es ce jeu de là romain ah je l'ai vu passer ça oui le 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 petit drame salut alain bonsoir désolé d'être en retard non c'est moi désolé c'est moi c'est moi qui devrais dire cette phrase c'est vrai pour le projet j'ai été fait car c'est un projet foudre bah tu vois stéphane bien cyril si 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 on achète la formation en promo on n'a pas que ce mentoring alors c'est pas monitoring un monitoring ça veut dire contrôle d'accord supervision en anglais assez de mentoring malheureusement non malheureusement non mais mais franchement vu ce qu'il ya dedans c'est franchement je pense même pas que tu auras besoin je pense même pas qu'on a besoin parce que maintenant tu as bien sûr c'est toujours utile de mentoring mais peut-être déjà un semblant de mentoring dedans regarde je n'en dis pas plus les autres franchement pour qu'il y ait des gens qui même en pack vidéo ont réussi à avoir un contre un contrat tu vois c'est que la formation est par l'aime c'est j'ai plein de personnes qui ont fait la construire la formation qui ont même pas terminé sont arrivés au f13 ils ont déjà eu un job ou alors ils ont franchement ils m'envoient des projets cyril je sais pas si tu es là mais moi je pense à toi et c'est des fous c'est des fous dans leur tête ils ont eu avec leurs skins ils font des projets de dingue moi il m'a envoyé un projet franchement avec mon crazy burger j'ai honte parce que lui il a il a fait des trucs qui sont plus poussés il s'est avec à partir des skills que je lui ai appris donc forcément il a pu créer des applications qui étaient plus poussées sur les applications qui ont beaucoup plus de features que la mienne forcément c'est beaucoup plus impressionnant mon crazy burger fait pitié à quoi tu as dit ça tu vois donc franchement c'est tom tom salue 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 bras pan prunel oh des cartes content que tu sois passé quand ça se passe le projet j'ai vu que tu avais vachement bien avancé sur le sur les tickets là je pense que tu étais au f9 tu as dit ton level il a dû monter d'un temps là alors olivier et le vie j'ai un an et demi d'expérience en tant que devréacte j'ai pas mon entretien mais à chaque fois que le client vise profiteur n'est encore un peu trop junior alors olivier ça j'aime bien cette question olivier le problème il est forcément que à deux endroits d'accord soit en fait il vient de ton manque d'années enfin un tout petit peu d'expérience en fait toi tu es en dessous des deux ans d'accord comme tu es en dessous des deux ans psychologiquement la personne va dire pas bon tu vois pas forcément la recruteuse enfin pas forcément la chasseuse de tête tu vois mais la chasseuse de tête lorsqu'elle va présenter ton profil auprès du client elle sait déjà que le client va faire assez en dessous de deux non cherche pas donc à toi de essayer de quand même alors soit si c'est ça bon bah il n'y a pas trop de solutions il va falloir que tu que tu trouves d'autres missions pour pouvoir accumuler les deux ans d'accord ça c'est un palais psychologique alors deuxième possibilité que tu peux faire malgré le fait que tu n'aies pas les deux ans d'expérience ce que tu peux faire quand même c'est d'être tellement bon qu'ils vont se dire mais t'es sûr que t'es sûr que tu n'as pas trois ans quatre ans d'expérience c'est bizarre tu vois ça ça arrive ça arrive parce que c'est arrivé à l'âme des gars sur mon discord donc et c'est ce que tu sais c'est ce que tu peux faire et quand tu fais ça n'hésite pas à montrer ça via via ton projet tu vois justement crazy burger c'est fait pour quand tu as ce code là on va se dire tu es candidat pour un stage si tu ne candidates pas pour un cdi tu vois c'est ça donc moi moi c'est la stratégie que moi je prendrais si tu arrives à trouver un mentor qui va être capable de te dire vraiment fais ça fais ça il va regarder ton code ah non c'est pas comme ça qu'on fait c'est comme ça c'est encore mieux ne prends pas ma formation va avec cette personne là ça vaudra toujours mille fois mieux que moi d'accord le plus important c'est pas que tu prends ma formation le plus important c'est que tu dises bon quel est le moyen le plus efficace et le moins cher possible pour arriver arriver à ton objectif de devenir des vrais actes c'est ça tu vois si tu arrives sans information je suis encore plus heureux tu as économisé de l'argent bravo à toi tu vois alors saïd salut bonjour bonne donne nous des types de projets à faire tout seul à mettre dans son CV pour les dévres actes c'est vrai alors saïd moi le premier truc que je dirais franchement en fait il faut que tu dises alors moi moi par exemple moi j'ai moi j'étais moi j'ai mis un projet e-commerce mais il peut y avoir d'autres projets en fait il faut que tu te dises qu'est ce qui a l'air réel tu vois qu'est-ce qui qu'est-ce qui franchement toi clac tu vois c'est ça qui qui intéresse c'est comme ça que tu dois tu dois réfléchir qu'est-ce qui quand tu regardes l'application tu dis ah franchement ça je peux ça je peux boire est-ce que ça a été suffisamment complexe c'est ça qu'il faut que tu donnes donc par contre je peux donner des exemples de projets à ne pas reproduire les to do list les applis météo c'est les applications c'est toutes les formations qui font ouais attend je vais créer une application ou je vais te faire dessiner dessus là c'est du css comme ça ça c'est je te déconseille tu perds ton temps tu perds de l'argent tu perds de l'effort parce qu'en fait mine de rien tu sais quand tu quand tu mets de l'énergie dans un projet tu t'investis vachement dedans tu vois et quelque part tu attends un retour sur cet investissement en énergie quand tu vois qu'après tu peux pas utiliser franchement tu as le seum tu as le seum et comme tu as le seum ça te décourage à commencer d'autres projets parce que inconsciemment tu vas dire mais ça se trousse là aussi il va pas me servir alors que si d'emblée tu fais un projet que par d'ailleurs tu vois déjà que tu peux l'utiliser que quand tu le montres au recruteur tu vas vas-y viens viens je t'appelle un test technique juste pour valider et que tu le réussis bah t'es bien moi par exemple je sais qu'il y a des gens qui ont passé des tests techniques chez moi je crois qu'il a eu près de 80% tu vois 80% d'autant eu 89% en résultat de coding game donc avec ça bien sûr que tu convainc tu convainc le recruteur tu vois même si tu as zéro année d'expérience parce que tu as montré dans ton code que tu avais tout ce qu'il fallait en termes de bonne pratique en termes de techno en termes de maîtrise tu vois en termes de de réusabilité de clean code tu vois d'organisation de fichiers d'organisation de projets tu maîtrises tout ça et qu'en plus à côté tu es capable de valider ça lors de l'entretien technique que tu ne bégaye pas lorsque le leadef te pose des questions bien sûr que tu as envie de le prendre mets toi à sa place si en face de toi tu as une personne elle coche toutes les cases opérationnelle tu vois de côté opérationnelle tout ce que je viens de te citer mais que par derrière elle a zéro année expérience tu fais quoi tu la laisse partir vraiment tu la laisse partir alors tu as du mal à trouver du monde bien sûr que non tu laisse pas partir tu la gardes alors peut-être que ce que tu vas faire tu vas diminuer un petit peu son salaire au lieu de lui donner aller entre 35 et 40 cas en fonction de citer à paris ou pas à paris tu vas peut-être le donner entre 30 et 35 cas et c'est très bien pour une première mission c'est très très bien parce qu'après à partir de cette première mission là tu pourras trouver d'autres missions grâce à cette expérience là faut toujours passer comme ça comme ça pendant cette première mission là tu es payé à apprendre ça c'est beaucoup plus malin ça c'est plus rentable et pour nous qui avons un âge où on est obligé de payer des factures à droite certains même ont des vies de famille c'est important ça moi quand je vois il ya des personnes qui ont genre entre 25 et 30 ans enfin à partir de 25 ans on va dire plutôt 27 27 ans et qui et qui sont là à postuler pour des stages tu vas vraiment payer les factures à côté de ta femme ou ton mari et tes enfants avec 435 euros par mois 100 euros par mois arrête alors je sais qu'il ya une loi qui dit que oui tu es payé au brut mais même ça un choix t'as quoi à mille trois franchement si tu as plus peut-être contrat d'apprendre ça je pourrais tu prends jusqu'à mille huit mais bon c'est pas oui ça c'est mieux que rien c'est mieux que rien mais tu vois c'est encore des missions d'alternance souvent en fait en alternance on va pas te traiter aussi bien que on s'est dit sauf sauf qu'à contre sauf exception tu vois mais moi j'ai pas de bon retour en fait des alternances et des stages de manière générale parce que tu n'es pas c'est après tu as déjà répondu à une question ah oui attend il faut du coup il faut que je regarde les questions rapidement sur le chat donc si on n'a pas deux ans d'expérience on rentre pas dans le mieux du coup je viens de répondre à ta question si tu peux mais du coup il faut il faut que tu compenses ton manque d'expérience par d'autres preuves d'autres garanties là du coup le projet c'en est une ton code c'en est une d'accord jules pas encore c'est quelqu'un d'autre qui se présente comme moi je viens de me connecter je regarderai le début après le live question est ce que tu utilises est ce que tu utilises chat gpt comment l'apprends tu alors est ce que j'utilise chat gpt oui mais très rarement franchement et peut-être que j'ai tort probablement que j'ai tort mais aujourd'hui j'ai plus été déçu par chat gpt que le contraire et probablement c'est parce que je n'ai pas je ne suis pas je n'utilise pas de la bonne manière mais aujourd'hui je pense passe plus de temps à à être frustré par cet outil là que à être productif parce qu'il fait énormément d'erreurs vraiment vraiment beaucoup d'erreurs récemment j'ai vu il y a il y a un chum là il a posté sur twitter il a fait ah c'est bon j'ai craqué et tu vois il est en train d'insulter chat gpt je suis pareil j'ai envie de l'insulter parce que tu dis mais j'ai tout fait pour bien t'expliquer je te donnais le maximum des détails tout 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 et tu trouves le moyen de te tromper c'est peut-être c'est exagéré tu vois donc non je l'ai compris il y a refermé à ce moment là en cas de député moi non voilà c'est peut-être par la suite pourquoi pas mais pas pour l'instant alors merci je viens je viens de prendre la formation merci alain merci pour ta confiance tu seras pas déçu bosse bien jusqu'au 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 bout au moins jusqu'à 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 au moins vers f09 f10 et là déjà tu vas sentir ton tu vas sentir et ça c'est 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 un retour que j'ai beaucoup des membres de la fonction ils disent franchement j'aurais pas pu savoir ça ailleurs si on me l'avait pas dit j'aurais pas pu savoir et tu dois de toi même quand quand tu vas faire le trajet entre là où tu es aujourd'hui et le trajet où tu fais de là bas tu vas dire ah ouais d'accord donc ce gap là que moi j'ai traversé ce passage là c'est exactement ça qui manquait en fait dans les recteurs et là tu vas dire mais bien sûr qu'on m'a refusé bien sûr qu'on m'a refusé avec mon niveau là c'était pas opérationnel le vrai opérationnel c'est ce que tu vois dans en entreprise par exemple tu peux avoir d'autres projets mais cela ils sont en entreprise mais il manque d'expérience pour pouvoir voir c'est un peu le stagiaire qui a besoin d'expérience pour avoir son premier stage c'est un peu alex 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 salutations monsieur on préfère que tu m'envoies ça plutôt qu'une tomate ton précédent live tu l'as mis sur youtube et celui-ci il sera oui 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 olivier merci toi je peux merci toi je peux rajouter mes stages pour avoir les deux ans oui 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 absolument absolument rajoute les bien sûr les stages ça compte absolument alors je vais répondre rapidement là après j'ai retourné sur les questions qui ont envoyé par email et sur twitter loïc qu'est ce qui est mieux un un seul gros projet comme une excellente reproduction twitter ou alors plusieurs petits projets genre to do list oh la 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 question normalement la question est vite répandue tous ceux qui sont qui me connaissent depuis longtemps sont capables de répondre à cette question là bien sûr qu'ils font un gros projet plutôt qu'une pleine petite application vaut mieux un gros projet qui impressionne tu vois tu es bon tu vois plutôt que plein de petites que tu peux que j'en to do list pourquoi les recommandations comme ça sans justification parce que inconsciemment intuitivement même des non-tech sont capables de comprendre que lorsque tu attaques des projets qui sont très gros tu vas faire face à des challenges techniques que tu n'aurais jamais rencontré sur les petites applications et du coup ces challenges techniques là ils intéressent les entreprises des recruteurs parce que c'est ce que tu vas retrouver lorsque tu seras en poste si tu montres que tu as été déjà capable de les de les surmonter et trouver une solution pratique clean professionnelle maintenable escalable c'est bon déjà tu as super confiance tu vois c'est comme ça quand tu as toutes les mais en vrai je comprends il ya beaucoup de fois de formation qui disent oui fait ces petits projets tout nana franchement regard t'auras pas que un non pas deux non pas trois mais qu'est ce qu'à tout doulis tu as rajouté dans ton projet et des applis météo et ça mon dieu qu'est ce que c'est génial franchement quand je les vois j'ai moi souvent je le vois je vais raconter un truc récemment j'ai acheté un bout de scotch j'avais besoin de scotch pour installer pour coller des notes sur 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 les murs et ainsi de suite j'avais besoin de scotch je voulais pas utiliser de patafix et j'ai aussi pour les papicados bref c'est pas très important et en fait en particulier j'en avais besoin pour les papicados et donc je vais au supermarché et je vois qu'il y a deux scottes il y en a un il coûte 99 centimes mais tu sais c'est et en a un autre donc tu sais à 99 centimes c'est celui tu sais c'est là c'est le rouleau de scotch tu sais mais tu n'as que le rouleau de scotch tu sais tu n'as pas le truc pour que tu as ça et ils disent oui cristal scotch cristal très bien et tu sais c'est le truc super relou il te donne même dans la version à 99 centimes tu n'as même pas le petit bout qui dit une ouverture facile et tu sais pour trouver le premier le pour décrocher enfin utiliser ton scotch il n'y a même pas un truc pour pouvoir retirer facilement tu es obligé d'utiliser ton ongle comme ça ou pour sortir un couteau et de tirer comme ça je suis ok 99 centimes et tu en as un autre qui était genre à 4 euros c'est un peu cher tu vois mais là dessus tu sais c'était la marque tu sais qui permet d'avoir même tu tires le scotch tu as juste besoin de faire un clac et puis et puis tu peux coller des peuples plusieurs morceaux comme ça pour ensuite utiliser un papier cadeau j'ai dit attends j'utilise le qu'elle suis à 99 centimes ou celui à 4 euros moi je sais pas là c'est que du scotch vas-y on prend 99 centimes je prends je ramène chez moi déjà j'utilise mon nom pour devoir l'ouvrir ça marche pas du coup parce que j'ai les ondes souvent courts très courts et donc du coup je suis obligé de sortir un couteau je sors le couteau tata je commence je vois je creuse un peu dans scotch et tout super gros donc là je commence un temps de mal retiré et là du coup je me rends compte que quand je veux couper des choses je peux pas y arriver donc je suis obligé de sortir un ciseau clac 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 je coupe plusieurs morceaux je les colle ici le problème c'est que quand je quand je les ai ici je commence à l'utiliser en papier cadeau j'en colle une j'utilise le scotch sur une partie papier cadeau je me suis trompé je le retire ah ça arrache le papier cadeau super loup super vénère je fais quoi je retourne au supermarché je prends tout à 4 euros et là j'arrive trop facile clac 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 je ressort un petit bout de scotch j'utilise facilement et si quand je me trompe je retire le bout de scotch il se fait droit à l'erreur et tout tout ça 4 euros bien je me suis à partir là je me suis dit quoi je me suis dit à chaque fois voilà je suis arrivé avec cette phrase là c'est que quelque chose qui est bon ça a un prix et quelque chose qui est mauvais ça a un coût et en fait depuis le début si j'avais si j'avais pas fait mon crevard et que j'avais pris directement les 4 euros d'accord pas forcément au crevard mais si j'avais fait mon gars enfin optimal ok et que j'avais pris directement 4 euros j'aurais eu dans ma tête maintenant je me dis que j'ai une économie de 99 centimes parce que dans tous les cas à la fin mon budget il a coûté 4 euros 99 on va dire 5 euros là j'ai payé que 4 euros et pas 5 euros parce que dans tous les cas je vais je vais aller vers le vers le truc enfin si je veux faire un cadeau qui est joli bien sûr là en l'occurrence c'était pour un cadeau un cadeau d'anniversaire bon bah forcément tu as envie que ça soit joli si tu le fais pour le truc de rien de tout prend le truc de 99 centimes donc là c'est pareil si toi en fait en tant que développeur toi tu veux tu es sérieux par rapport à ta carrière va prendre un scotch à 99 à 4 à 4 euros le scotch à 99 centimes fait le pour un petit projet de rien du tout le dimanche ça c'est bien tu vois je viens de voir à moi tu m'as scotché mais voilà donc c'est pour ça qu'il faut moi je j'encourage vivement à passer sur du sur des trucs de qualité quand l'enjeu est important voilà je continue la conscience est un facteur attend non si alors attend je reviens rapidement donc tout ou l'histoire loïc j'ai répondu t'as la réponse loïc pokédex mdr pokédex 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 écoutez pokédex moi je vais vous dire un truc sur pokédex je pense que c'est bien pour apprendre par contre en projet espagne victor hugo disait la forme c'est déjà le fond donc dès que tu ressens un projet et que tu vois que c'est un pokédex qu'est ce que tu as pensé du candidat après tu vas dire oui mais franchement si un recruteur il pense que le pokédex c'est juste pour une ex c'est que franchement c'est un recruteur qui en vaut pas le coup mec quasiment tous les recruteurs sont comme ça tu vas faire quoi tu vas te battre contre la réalité ta loi tu peux te battre contre la réalité mais donc du coup par derrière supporte le boss que tu n'aimes pas supporte le boulot que tu n'aimes pas paye tes factures avec le boulot que tu n'aimes pas auquel tu franchement le matin tu te lèves tu as la boule au ventre et tu t'as le réveil tu l'as sonné dix fois tu l'as snoozer dix fois c'est mais pourquoi j'ai quoi genre pourquoi je fais ça quoi à mon âge j'ai la vie devant moi et tout et je m'inflige ça tu vois alors qu'en fait il y a une autre alternative voilà et faut pas en fait faut faire ce qui a besoin d'être fait et pas par conviction et enfin et pas par principe on va dire oui par principe je fais pas ça alors les principes c'est bien tu vois mais quand tu vois que ça te dessert sur beaucoup de sujets sur le long terme peut-être faudra revoir tes principes tu vois les principes sont censés nous aider donc là je reprends pokedex donc voilà on est bon d'humour les copains la confiance est un facteur immense même si tu as six mois de réacte si tu es confiant et bon tu auras les trois ans d'expérience in fine sur le papier dans la ouais ça c'est vrai en fait on devrait normalement tu reconnais un gars qui est un newbie et tu reconnais un gars qui est qui est confirmé au cas juste ça s'entend ça s'entend ça se voit tu peux me sortir le plus gros mytho tu veux ça se voit là pour le coup c'est lui ça se voit vachement qu'il est bon jason une question penses tu que réacte va évoluer et va défoncer tel que next au niveau du routage d'émélération du seo ah tu veux dire en restant natif à ça franchement je pense pas je veux dire pourquoi parce que parce que je pense que c'est la grande différence entre 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 réacte et angulaire réacte est une librairie quand angulaire est un framework bien sûr on va dire quelquefois réacte c'est tellement il ya de bonnes pratiques et tout sans faire un framework mais en vrai de vrai il est c'est une vraie et la grande différence entre les deux c'est pas juste oui mais c'est l'un qui appelle l'autre et l'autre qui appelle l'un ça franchement ça veut rien dire ça ne sert pour un non-techos ça veut strictement rien dire et même quand tu as une librairie qui appelle franchement tu visualise pas la vraie chose qui est la vraie différence que tu vois entre un framework libré en particulier pour réacte et par rapport à angulaire c'est que réacte te laisse l'opportunité de choisir les autres technos pour s'occuper en fait des parties manquantes d'une application donc par exemple pour le routing tu peux très bien utiliser rich router comme tu peux utiliser réact routeur comme tu peux utiliser next next js tu vois c'est il te laisse le choix d'accord alors qu'angula il va pas te laisser le choix c'est un framework il te force à penser dans un certain cadre dans un certain frame forte à travailler dans ce dans ce cadre là d'où frame work d'un cadre de travail certains diront oui cadriciel on dit pas framework on dit cadriciel très bien très bien dit toi comme dirait ju sur que sur twitter bonjour à tous comment allez-vous salut à bf on apprend next js ou remix avec ta formation alors ma formation ni next js ni ni remix je préfère te le dire tout de suite moi j'attaque vraiment les fondamentaux de réac il ya beaucoup de gens qui font ça je sais pas pourquoi ils font ça non je crois je sais exactement prix français ils attaquent next enfin ils sont un tuto réact voilà comprennent ça et après ils attaquent direct next et franchement je regarde le code de next tu vois parce qu'en fait next c'est basé sur réact et tu vois le code réact dans le next dans leur projet next c'est chaud donc en fait il ya des gens qui maîtrisent même pas les fondamentaux de réact et qui veulent déjà attaquer next franchement c'est et en plus je veux dire un truc next on recrute aucun junior sur next c'est forcément des gens qui sont confirmés voir senior parce que ça nécessite une ça exige une une maîtrise de réact en amont qui est qui est très forte donc personne ne recrutera quelqu'un à moins que tu le formes par derrière et donc du coup c'est un stage ou une alternance et du coup t'es pas t'es pas t'es pas tout de suite rentable pour le pour le pour ton projet alors juste un truc avant les gars aïe 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 besoin de fermer une porte j'ai un pli tout doulis ah ah d'ailleurs salut ça va bien quand tu m'avais vachement toi a typiquement avec ça c'est très bien avec elle c'est un très bon c'est un très 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 bon exemple bon j'espère que tu m'autorise à parler de ton histoire mais je vais rester assez vague pour pas qu'on tu on te spam mais en gros avec à il ya un niveau 1 je crois que c'était il ya un an en plus il ya elle arrive il me montre son projet fait vie est ce que je pourrais avoir ton avis là dessus vers le projet est trop bien présenté tu vois franchement tu aurais dit c'est une vraie appli tu vois il avait fait un réacte native vraiment le gars super bon niveau des fonctionnalités franchement super mon gars après c'est vrai que quand je regarde le code à l'intérieur tu sens que s'il balance une paire je vais avoir beaucoup de remarques à lui faire et là je suis bon alors écoute déjà ton application il fait encore un tout petit peu une oublie vous la change ça 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 va aller mieux tu vois et au niveau du code j'avoue franchement là il faudrait vraiment il faudra une vraie formation quoi tu vois là ton code il n'est pas opérationnel pour l'entreprise mais il n'est pas loin d'être d'être bon tu vois franchement il ya très bonne d'être il ya très bonne base déjà et et lui franchement si j'avais été à sa place j'aurais j'aurais spammé enfin le j'aurais j'aurais mis tous mes efforts sur ce projet là et j'aurais amélioré le code à l'intérieur et pam cv 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 j'envoie mon projet jusqu'à ce que mon projet et que le code il intervienne dans les mains d'un leadev et la l'appel façon qu'est ce que j'ai à perdre c'est 15 minutes en fait voilà ça c'est important écoutez bien ça le leadev il se dit quoi quand il recrute il se dit il fonctionne comme ça si je pense que t'es nul tu vois je je dans tous les cas ça va prendre 15 minutes un entretien ou 20 minutes ou 30 minutes d'accord mais si on va dire une demi heure maximum si je pense que t'es nul je vais pas tabler je vais pas t'appeler parce que je sais que tu vas tu vas me faire perdre 30 minutes d'accord par contre si j'ai un doute si je pense que t'es bon mais que j'ai pas mais que j'ai pas que j'ai déjà des preuves que t'es bon mais j'ai pas de certitude à 100% alors là je vais t'appeler pour l'entretien tu vois parce que j'ai pas envie tu vois je me dis ah bah peut-être tu vois il est bon tu vois peut-être il est bon et ça se trouve là là dessus il a fait vite le projet mais ça se trouve le mec il est encore plus fort et tout en vrai vas-y je l'appelle ces sentiments là que vous voulez créer en fait chez votre twitter c'est ça donc quand vous mentez vous sortez les 20 tout d'où liste vous êtes en train de lui dire et regarde comment je suis nul et mec regarde bien sûr bien sûr que tu l'inquiète bien sûr qu'il va pas t'appeler toi même tu te serais pas appelé t'as un projet tu vas monter un réseau social tu vas appeler un mec qui a fait que des to do list ce soit raisonnable le reste raisonnable non tu vois voilà donc à laïka très très bien ce qu'il avait fait très 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 bien non c'est pas le but selon moi déjà next js est déjà basé sur react ah bah très bien voilà et react recommandé déjà et react recommande déjà de ne plus trop utiliser react seul dans leur documentation voilà tu m'as scotché qui croit à cette histoire tu as d'indavis j'ai pris le pack vidéo merci je voudrais également faire du mobile avec react native peux tu me conseiller une formation en français comme la tienne j'ai déjà cherché sur youtube et udemy mais rien alors il y avait un gars moi franchement que j'aime beaucoup mais j'ai pas j'ai pas je sais pas s'il continue à faire des des formations ça c'est un mec qui s'appelle wawai sensei wawai sensei est ce que je le retrouve franchement je le retrouve le ouais c'est ça wawai sensei hop je t'envoie sa chaîne ah mais là il a un peu changé le attends je l'envoie ici là dans le chat moi je l'aime bien ce gars là je l'aime beaucoup même il explique bien bon après son contenu il est surtout maintenant anglophone à la base un français ou peut-être un s'il est belge je suis pas au courant mais ouais et il fait du contenu sur sur react native moi j'aime bien ce qu'il fait franchement va regarder son contenu il est très bien tardine d'avis ça veut dire que ta formation va augmenter alors dis nous pourquoi tu penses bon déjà elle a déjà augmenté par rapport au tout début je me souviens les tout débuts franchement elle était donnée comparé aujourd'hui et les premiers qui m'ont fait confiance bien sûr qu'ils ont ils ont un tarif préférentiel moi je l'avais fait en prévente j'ai envie de la récompenser j'ai envie de la récompenser du fait qu'il m'ait fait confiance tu vois il n'y en a pas alors il n'y en a pas deux comme bidet des formations merci carime oui et ta formation m'intéresse beaucoup ce qui me permettrait de monter encore plus en compétence sur acte est-il envisable de régler du coup d'informations quatre versements c'est déjà beaucoup en déjà trois versements jeu on verra on verra je on verra ça après par paris même ou on voit il fait des vidéos en anglais mais ah bah tu vois quand tu es dommage c'est ça qui est bon souvent souvent quand les gens sont bons en vrai bah oui tu vois ils vont ils ont envie de toucher plus tu vois tu es là donc forcément ouais ouais il est très bien que penses-tu de la formation d'ami que penses-tu de la formation où il a fait des vidéos je sais pas à qui tu t'adresses saïd et tu parles de quelle formation du coup alors je vais reprendre les questions qu'on m'a envoyé alors ta 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 alors alors bonjour vie je suis vraiment content de rejoindre ta formation il faut dire que j'attendais cela depuis très longtemps grand merci à toi de partir sans savoir avec nous merci à toi pour revenir à la question que je voulais te poser qu'est-ce qui différencie le CV d'une personne qui a déjà suivi ta formation d'un autre pour un recruteur et comment faire pour attirer l'attention du recruteur sur le CV alors poser qu'est-ce qui différencie le CV d'une personne qui a déjà suivi ta formation d'un autre pour un recruteur alors déjà si tu regardes vraiment le CV parce que moi dans ma formation je te parle pas du CV d'accord si de prime abord je vais entendre rien puisque je te parle pas du CV là où tu vas voir de vraies différences c'est quand tu parles quand tu parles et tu interagis avec le lead dev en fait le lead dev il va te poser des questions il va te parler de certaines choses et toi en fait au lieu d'avoir peur et d'être impressionné par ce qu'il va dire tu vas faire mais je connais ça je connais mais tu vas pas tu reconnais tu vas faire ah je reconnais non mais normal mais parce qu'en fait dans ma formation dans tout l'application Crazy Burger je te sparme avec tellement de termes techniques en les explicitant avant et j'utilise tellement de fois que à la fin ça devient naturel pour toi et tu fais bah oui c'est ça ça c'est ça on fait comme ça tu vois pas normal je sais pas je sais pas ce que je pourrais te sortir là maintenant mais en fait tu as juste des réflexes ce qui fait que du coup en fait c'est comme si par exemple tu sais quand tu apprends une nouvelle langue la première fois par exemple l'espagnol par exemple t'arrives et au début quand t'as que des rudiments tu comprends quelques mots tu sais t'es content des toi et tu vas te faire oh vas-y je comprends ce qu'il dit et tu t'arrêtes sur chacun des mots qu'il dit t'es trop content mais en fait quand t'es bilingue ou du moins quand t'es courante ça fait un an que tu vis dans le tu vois même un mois deux mois que tu vis sur que tu vis en en espagne par exemple ou en argentine bah tu vas tu pas tu banalis ça et tu parles ça mais parce que tu en as eu besoin tu étais forcé d'utiliser pour aller faire tes courses pour socialiser avec les gens pour aller à l'administratif pour demander ta route toi tu banalis ça et donc du coup en fait quand tu utilises ben ça s'entend en fait que t'as été que t'as été à l'étranger de sorte que lorsque tu reviens en france d'accord et que admettons tu rencontres un espagnol dans la rue qui demande sa sa direction son chemin bah quand il va poser la question et que tu es capable de lui répondre il va faire ah mais t'es bon toi en espagnol mais parce que en fait tu n'es peut-être pas bilingue parce que t'as pas cette expérience là t'es peut-être pas né avec ça ou t'as pas t'as pas grandi avec ça mais t'en as suffisamment pour que tu puisses avoir une conversation avec l'autre et que l'autre l'espagnol il va se dire il va pas se dire ah vas-y je dois parler lentement l'espagnol pour qu'il comprenne il va me retarder et tout non on peut parler normalement c'est ce temps ce sentiment là que tu dois recréer avec ton dev quand tu vas avoir un entretien c'est ça comme c'est que tu dois créer maintenant pour avoir l'attention sur ça faut que t'envoies en fait il faut moi je idéalement il faut en fait quand tu postules pour des offres il faut que tu regardes quel est le process de recrutement et si tu as si tu passes d'abord par la rh ou le rh et ou si tu vas directement avec l'UDEV si tu vas directement l'UDEV bingo lui il va avoir les yeux techniques pour voir que t'es bon la rh quelque part elle a pas assez ce qu'il dit ça tu vois je fais exprès de dire la rh et pas l'errh voilà je rentre dans les stéréotypes justement pour que pour pas dire la ou l'errh à chaque fois mais souvent en fait c'est des rh mecs à qui j'ai parlé donc des rh mecs et même des chasseurs de têtes donc j'aurais peut-être dire ça en réalité mais des leadev filles j'en ai pas eu tant que ça donc c'est pour ça que j'essaie de par souci de simplicité même si bien sûr c'est gros c'est ce que je fais alors et comment faire pour attirer l'intention sur nos cv c'est vrai ça c'est un tout ça c'est un autre domaine ça c'est difficile d'en parler en live comme ça il faut des vrais cas c'est vrai que je vois beaucoup de cv qui sont pas qui sont pas qui sont pas optimum non 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 vraiment pas là c'est que je fasse des revues de cv ça serait une bonne idée de vidéo ok mais là comme ça en live c'est difficile alors Rom voilà Romain il m'en est pas oh là là oh les questions ok d'accord alors attends je vois qu'il y a un gros paquet attends juste regarde dans le chat s'il y a des questions attends qu'est-ce que je fais là non pas du tout diplôme que penses-tu de la formation la nuit ah diplôme study alors diplôme study franchement il y a des gens qui ont fait diplôme study qui sont venus ensuite dans la formation là ils avaient pas niveau franchement j'ai du leur je pense même que des gens d'open classroom ils sont mieux que chez study pour te dire donc non study moi en tout cas je recommande pas après je me suis basé uniquement sur cette personne là qui est venu de study peut-être que tous les autres sont hyper forts et tout moi j'ai pas été impressionné par cette personne là Romain pour se mettre à rien il faut mixer les bases du javascript les bases oui t'es pas obligé d'être à fond à fond à fond de javascript juste les bases ça suffit parce que d'ailleurs il y a plein de personnes qui font ça tu t'améliores en javascript à mesure que tu fais du react tu ne peux pas démarrer react sans javascript mais quand t'en as un minimum tu peux commencer react et à mesure que t'avances et que t'avances dans les futures tu vas apprendre le javascript qui te manque pour lequel tu as des vacunes et ensuite tu vas devenir meilleur en javascript mais tu peux avancer les deux ensemble les deux comme ça ensemble et d'ailleurs c'est ce que recommande MyCoder et là dessus je suis complètement d'accord avec lui un milliard de porcent d'accord avec lui tu n'es pas obligé d'apprendre tout javascript c'est peut-être plus confortable et encore c'est même pas forcément rentable je veux dire pourquoi parce que quelquefois en fait tu as des trucs que tu apprends en javascript tu as des formations en javascript qui peuvent être très bien mais quelquefois ils t'apprennent des trucs qui sont tellement poussés mais tu n'en as même pas besoin tu n'en as pas de besoin du tout tu vois et pas dans la vie de tous les jours par exemple les clogeurs mais tu n'en as pas du tout besoin et du coup tu les apprends tu passes vachement de temps à essayer de comprendre ces conditions complexes pour par derrière ne pas les utiliser et donc du coup tu les oublies et du coup en fait c'est pas rentable alors quand tu es étudiant il n'y a pas de problème quand tu vis chez papa il n'y a pas de problème mais quand par derrière tu dois payer les factures quand par derrière tu dois tout de suite trouver un boulot quand par derrière tu n'as plus beaucoup de chômage il ne reste que un mois deux mois tu n'as pas le temps de regarder les clojures tu n'as pas le temps pour ça des trucs avancés non toi ce qu'il faut c'est un truc concret pam 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 tu vas vite et tu arrives au résultat franchement c'est pour ça moi je n'aime pas du tout les formations où les gens font apprendre des trucs inutiles franchement je n'aime pas du tout moi je suis zéro bullshit tous ceux qui sont en formation essaie de les contacter sur twitter essaie de les contacter sur youtube tu trouves leur nom tu les contacts tu leur poses la question tu demandes ce qu'ils ont pensé ne crois pas moi sur par exemple crois les eux sur leur parole à eux parce qu'eux l'ont fait et hésitez dans la même situation que toi avant donc voilà poursuivre ta formation comment être bon en vies non alors là Sylvano non pas du tout franchement non il faut avoir les bases en fonction fléchée et tout et tout ça suffit largement c'est quoi la limite dans la course ça jusqu'à l'écosystème de react est vaste react query alors Gorgo il y a une vidéo que j'ai créée pour ça qui s'appelle la roadmap du développeur react je crois que je me souviens plus du titre exactement je crois que c'est le meilleur roadmap développeur react mais en fait c'est une roadmap pour autodidact d'accord c'est pas une roadmap pour l'étudiant qui a vachement de temps tu vois qui a le temps d'aller aux soirées là je te parle du gars qui a un boulot à côté d'accord il commence à 8h du matin tu vois il se lève le matin enfin il part de chez lui à 8h du matin il arrive chez lui à 19h et il n'a que 2h pour lui avant de devoir manger et d'aller dormir d'accord la roadmap que j'ai fait là-bas elle est pour cette personne là il y a toutes les technos que tu as besoin d'apprendre et elle explique en fait voilà grosso modo ce que tu as besoin de trouver va regarder cette vidéo là franchement elle expliquera beaucoup mieux que ce que je serais capable de faire en 5 minutes celui qui prend la formation c'est comme si l'entre on a le seul du temps dans des des aides on prend 2 ou 3 ans d'expérience direct par excellence c'est exactement ça c'est exactement ça franchement ouais plusieurs fois on a sorti cette image là Slezy salut vie dans la formation il y a Redux et TypeScript et combien de temps dure-t-elle alors il n'y a pas Redux et TypeScript et combien de temps elle dure en fait il ne faut pas compter ça en temps parce que chacun en fait va mettre son temps à lui sa disponibilité ça dépend de sa motivation j'ai des gens qui l'ont terminé en je parle de quelqu'un en 2 semaines d'autres qui l'ont terminé en 6 mois parce qu'ils ont laissé traîner ils faisaient d'autres formations en même temps il y en a d'autres qui l'ont terminé en 1 mois en moyenne c'est plutôt on va dire bah dis-toi en fait il y a 15 tickets chaque ticket te prend en moyenne 2 jours tu fais le calcul 15 x 2 ça fait 30 jours 15 tickets x 2 jours ça fait 30 jours à peu près à peu près 1 mois d'accord mais 30 jours full time d'accord enfin full time j'ai qu'à gérer franchement tu passes 3h 3h, 4h par jour par jour ça suit largement largement tu vois ouais te sens pas obligé de répondre à tout l'acide est-ce que c'est une erreur de ne pas apprendre CSS avant non 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 enfin si tu connais HTML, CSS et que tu crois à l'information ne la prends pas ne la prends pas jamais de la vie tu fais acheter mes CSS tu vas sur internet tu vas sur youtube il y a plein de contenus gratuits sur javascript d'accord tu sais quoi c'est très bien très très bon test si tu as besoin de payer pour une formation javascript c'est que déjà tu commences d'aller dans le trop loin du javascript tu n'as pas besoin tout le contenu dont tu as besoin en javascript pour suivre ma formation il est en gratuit sur youtube voilà déjà je viens de t'économiser je ne sais pas combien d'euros voilà tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de payer voilà la roadmap évoquée voilà ce sera quoi ta prochaine vidéo dis-nous alors je réserve du lourd voilà je garde la surprise on va dire ça comme ça ok abonne-toi tu seras et active la cloche de notification je vais regarder les questions de Romain alors question pour un mentor prospection ok ok d'accord il a sorti 4 sujets la prospection la stack les bonnes pratiques et react d'entreprise alors 4 sujets première quid desquels technologie on me dit souvent il faut avoir une stack précise pour ne pas égarer les recruteurs c'est vrai du genre react typescript not just oui oui et firebase mais qu'en est-il lorsqu'on est finance et que l'on souhaite rester ouvert aux personnes qui voudraient faire un site sur wordpress ou en shopping alors je réponds ok à cette question là j'ai envie de répondre tout de suite une chose quand ton client c'est tout le monde ton client c'est personne voilà il faut être capable de faire des sacrifices et de se dire voilà le vrai focus c'est la capacité à dire non si tu dis oui à tout le monde en vrai tu dis non à tout le monde tu peux pas aller au bout de leur demande correctement pour chacun d'entre eux si tu dis oui à tout le monde t'es éparpillé d'ailleurs c'est pour ça que moi mon discord il est pas public parce que si je fais ça connaissant ma personnalité je sais que je vais vouloir aider tout le monde j'arriverai jamais à faire ce que j'ai envie de faire tu vois je suis quelqu'un tu voyais quand je réponds à des questions j'essaie d'être le plus exhaustif possible parce que je suis naturellement comme ça j'ai envie d'aider tu vois c'est pas du pushy dans le mode ouais je suis passionné voilà non c'est un problème c'est un vrai problème tu vois donc voilà donc moi j'ai envie de dire par rapport au freelance non tu dis non à wordpress et shopify tu restes focus sur react parce que c'est ça ton objectif et tu en démoires pas et d'ailleurs je vais te dire un truc si tu as envie demain t'as besoin d'être opéré de la jambe tu vas voir un médecin généraliste ou tu vas aller voir le chirurgien de la jambe spécialisé dans la jambe tu vois la question est vite répondue peut-on s'ouvrir à ces différents potentiels clients les entreprises qui ont besoin de renfort ponctuel et les autres qui veulent un produit fini ou faut-il faire un choix en amont non 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 moi je te dis les entreprises qui ont besoin d'un renfort ponctuel et les autres qui veulent un produit fini non reste avec de toute façon le premier cas que tu m'as décrit à savoir avoir une stack précise tu vois ça va te permettre justement d'avoir d'accepter des missions où tu viens en renfort ponctuel et d'autres pour lesquels tu veux un produit et les autres qui veulent un produit fini voilà on va t'appeler pour ça aussi dans tous les cas donc ça reste dans le même scope en fait cette mission là c'est le même scope de freelancer qui arrive là dessus donc le choix donc quand tu poses la question où faut-il faire un choix en amont le choix tu l'as déjà fait le choix tu l'as fait lorsque tu te dis je vais arrêter Shopify et WordPress et je vais le mettre là dessus après de la même manière le mec qui veut se mettre en Shopify et WordPress lui il va faire que ça je lui déconseille d'aller sur React et en fait il faut que vous restez dans votre ligne tu vois les américains ils disent stay in your lane reste dans ta ligne en fait de a lane c'est genre une file d'autoroute tu vois file d'autoroute ou une file de course stay in your lane tu vois reste dans ta thématique tu vois t'imagines si demain je te sortais des je sais pas des vidéos sur ou des conseils sur comment danser la bachata alors que je ne m'y connais pas tu vas me faire confiance par rapport à mes compétences en React non ? ben c'est pareil alors que ça se trouve je danse trop bien je danse du je fais tous les pas du danse du monde entier alors ok peut-on te poser allez attends attends il y a plein de questions attends je vais un truc ouais là c'est vrai qu'on est déjà à une heure après mais tu vois c'est ça normalement je devrais arrêter de live maintenant mais bon on va continuer encore un peu je réponds à la question attends je vais regarder dans le chat rapidement voilà ok en fait il est mal faite ça n'est pas ok ça lui dit dans les formes ok Romain ok c'est bon X4 c'est une erreur de ne pas apprendre exact c'est une erreur de ne pas apprendre JS avant Tanta TypeScript est-il un prérequis indispensable pour trouver son premier job de développeur React pour trouver son premier job de développeur React c'est pas indispensable mais c'est très souhaitable c'est très souhaitable franchement ouais mais pour apprendre React c'est chaud d'attaquer React TypeScript en vrai c'est chaud tu peux y arriver mais alors il faut vraiment avoir un excellent formateur vraiment il va être capable de faire en sorte que tu vas pas avoir peur que tu vas pas t'y perdre ça faut vraiment être très très bon Roadmap évoqué ce sera quoi ta prochaine vidéo ah oui ça j'ai dit merci pour ta réponse claire même si il n'y a pas de fact-mentoring peut-on te poser des questions au cours de la formation oui 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 en fait alors je 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 garantis pas que je répondrai aussi vite que si t'étais en mentoring mais tu peux poser des questions en fait sous les vidéos je suis en dessous c'est bon non on est déjà une heure ah ah je lis la métaphore pas vraiment mais je peux t'apprendre ça je ne comprends pas j'ai du mal à comprendre les codes pourtant j'ai un master en programmation bah tu vois tu viens de prouver en fait moi ce que je dis depuis le début c'est que c'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas comprendre facilement du code et tu vas être opérationnel alors je reprends la question maintenant sur la stack je suis développeur ReactJS évidemment je fais également du tap-trip très très bien un peu de NodeJS excellent je me suis récemment mis à StyleCopland très bien Radix UI NextJS et Prisma oh encore mieux cette stack permet-elle réellement de déployer un site ah oui pourquoi elle permettrait pas moi je vois pas de je vois pas de reflags ReactHabStrict Node bah oui très bien non moi ça me va Next et tout non non moi je suis bien StyleCompany par contre il faut configurer tu peux le faire mais il faut configurer avec Next1 pour que tu puisses utiliser fais attention à ça entreprise qu'est-ce qui se voit le plus ça dépend franchement ça dépend des besoins des entreprises en vrai tu vois donc franchement je pourrais pas te dire je pourrais pas te dire là comme ça tu sais quoi va sur les annonces que tu vois en ligne il y a la stack technique du projet et là fais un audit toi-même et tu regardes en fait les techniques qui sont les plus demandées l'environnement React est très fourni comment détermines-tu les outils que tu vas utiliser ReactQuery, Reactform et comment les choisis-tu j'ai une vidéo sur la roadmap je t'encourage à regarder ça elle va répondre à ta question alors je viens de voir une question salut est-ce que tu recommandes des communautés de devs comme par exemple l'histoire de Kodiga je suis dessus depuis plusieurs semaines et j'apprécie beaucoup ouais alors moi je connais pas à fond ce Discord là mais je sais que il y a de mémoire il y a de très très bonnes très très bonnes personnes dessus donc ouais franchement je t'encourage à aller là-dessus alors encore une fois je suis pas garant de quoi que ce soit je suis pas dessus je vais pas je vais pas je vais pas consulter quoi que ce soit là-dedans donc voilà je sais pas je sais par exemple que par exemple il y a un il y a un serveur c'est le serveur de Enzo Enzo Utsaritz je crois qu'on pense comme ça son nom c'est le designer du web il est très bien son Discord il est très animé il y a beaucoup de personnes et lui j'ai l'impression qu'il est plus beginner friendly donc n'hésite pas à aller là-bas il est un peu plus un peu plus cool mais je pourrais pas te dire pourquoi il y a ok alors j'apprends beaucoup mais si tu apprends beaucoup vas-y et reste-y c'est très très bien ça surtout si t'arrives à tu conseilles si t'arrives à trouver un mentor dedans attrape-le et ne le lâche pas d'accord ne le lâche pas c'est ce qui est le plus important ok je te fais 500 euros si tu finis de coder mon projet d'école c'est quoi c'est quoi ton projet d'école mais en vrai il faut que ce soit toi qui le fasse mais pas mal copain ok je vais regarder merci ça marche très bien nickel je vais reprendre les questions maintenant sur les bonnes pratiques pour avoir lu des tas d'articles consultés pour avoir lu des tas d'articles consultés des dépôts github du code demandés à plein de développeurs autour de moi je n'arrive pas à cerner les bonnes pratiques qu'on retrouve en entreprise et comment les mettre en oeuvre attention je ne parle pas des principes de clean code que je respecte le plus possible depuis toujours bon hommage de ces variables qui ne mutent pas à leur entrée très bien mais bien de l'architecture des dossiers de l'extraction des fonctions utilitaires oui mais du coupage du composant jusqu'à quel point justement tout ça j'en parle dans la formation c'est justement parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder et que je ne retrouve pas franchement je n'ai pas retrouvé ça ailleurs du moins pas de manière simple que du coup j'ai créé cette formation sinon je n'aurais jamais créé cette formation quel aurait été l'intérêt de créer une énième formation javascript réact tout ce que tu veux ça ne m'intéresse pas parce que ça n'apporte aucune valeur dans la vie des gens moi je suis le premier si ma formation n'a pas de valeur pour vous pour une raison ne la prenez pas ne la prenez pas du tout ça ne sert à rien vous allez dépenser beaucoup d'argent pour rien voilà moi ce que je veux c'est qu'il n'y a pas de problème pour vous dépenser beaucoup d'argent pour moi si par derrière vous avez beaucoup plus de résultats c'est ça qui est important il faut le voir comme un investissement pas un coût d'accord comment créer un fichier de conflit alors que choisir comme pattern j'ai regardé l'atomy design mais je ne l'ai jamais croisé dans un code de production moi je l'ai vu moi je l'ai vu plusieurs fois je l'ai vu donc en fait ok tu ne peux pas choisir un pattern une organisation de dossier en amont ça dépend du projet ça dépend de l'équipe ça dépend des deadlines ça dépend de tout ça en fait c'est très difficile c'est comme si tu me dis je ne sais pas quelle taille de pantalon je dois choisir pour tu vois quelle taille de pantalon je dois choisir pour pour un pote à qui je veux je vous ferai un pantalon tu vas me dire ça dépend il fait quelle taille voilà tu vois tu veux lui mettre quelque chose qui correspond du S du M du L c'est ça qui est important voilà pareil même j'ai envie de dire tu vois c'était une armoire une armoire en fait tout le monde ne l'organise pas de la même manière il y a des armoires qui vont privilégier en fait des penderies d'autres qui vont privilégier les étagères d'autres qui vont privilégier je ne sais pas tu as une espèce de plateau tournant parce que le mec il a plusieurs cravates moi je ne porte pas de cravate donc c'est complètement inutile pour moi donc en fait tu ne peux pas décider en amont d'une organisation de fichiers tu vois comment créer un fichier de config pour mapper des composants qui prennent beaucoup de paramètres alors là du coup la question elle est trop technique il faudrait voir ça ça il me faut du code il me faut du code en soi la question principale de ce thème c'est surtout où trouver ces fameuses bonnes pratiques et si la réponse est avec un mentor comment choisir son mentor ah alors alors déjà comment trouver où trouver ces fameuses bonnes pratiques je pense que tu as deux manières de le faire tu as la méthode longue et tu as la méthode courte et tu as la méthode rapide la méthode longue c'est celle que tu vas faire tu regardes tous les projets une bonne partie de projets qu'il y a sur GitHub et tu essaies tu prends ton papier tu prends ton stylo et tu notes tu essaies de vérifier tu essaies de comparer tu regardes la personne combien d'années d'expérience c'est là et tout par rapport à ce projet et voilà et tu fais ça ou alors il y a ma formation aussi simple que ça je n'ai vraiment aujourd'hui je ne vois pas de personne qui fait ça et même il y a des gens qui claiment qui disent que c'est le cas je regarde ce n'est pas le cas mais parce que par derrière c'était déjà des marchands de tapis je ne suis pas surpris tu vois mais en fait il y a beaucoup de marchands de tapis et donc du coup c'est un deuxième question et si la réponse est avec un mentor comment choisir son mentor moi j'ai envie de dire un mentor le meilleur mentor que tu peux choisir c'est quelqu'un qui a vécu la même chose que toi tu as vu et ça d'ailleurs je le dis dans les conseils de comment je suis passé de barman à développeur un mentor un bon mentor c'est quelqu'un qui comprend qui est passé par ce que tu es passé et qui de facto mécaniquement et organiquement il ne va jamais te faire te sentir mal tu vois souvent en fait quand tu es députant tu as tendance à te dire non mais attends mais est-ce que je déjà tu n'as pas confiance en toi parce que ce n'est pas forcément ton domaine surtout que c'est un reconverti donc déjà tu n'as pas d'insécurité en toi si en plus quand tu n'oses pas poser tes questions parce que tu as peur qu'il va te bâcher c'est pas un bon mentor un mentor c'est quelqu'un qui va vraiment qui spontanément il va comprendre tes craintes il comprend il comprend tout ça même mais non et quand il t'explique tu comprends direct tu comprends direct c'est ça en fait et ça je le sais parce que Stéphane il n'avait pas forcément confiance beaucoup en lui et là aujourd'hui il parle comme un vrai dev et il bosse comme un vrai dev et il contribue à son équipe comme un vrai dev dans son entreprise enfin qu'il a rejoint j'ai Cyril alors Cyril pour le coup c'est quelqu'un qui était déjà très très bon mais je ne sais pas pourquoi il n'avait pas confiance en lui voilà et en fait à force de parler il a pris de plus en plus de confiance plusieurs victoires et tout et là aujourd'hui bon là je je n'ai pas envie de spoiler donc je vais me taire tu vois mais mais ouais il est beaucoup mieux quoi niveau confiance en lui il est une mille des années linéaires et là je suis déjà très content je sais qu'il même s'il n'a pas tu vois il n'a peut-être pas la confiance qu'il pensait qu'il allait avoir au tout début non justement non au contraire justement il n'a pas assez confiance en ça parce qu'il a bien plus il a bien plus et pour ça je suis super je suis super nouveau pour lui donc voilà je regarde d'autres questions alors quelque chose comme par terre donc et comment choisir son mentor bon bah voilà du coup je vais répondre à ta question mais regarde l'autre vidéo là qui s'appelle enfin en gros je ne sais plus c'est celle qui montre comment je suis passé où je partage mes 5 secrets pour avancer super vite dans le dev vers ton premier contrat ça je sais parce que j'ai dû passer par là parce que moi j'ai jamais de la vie je voulais prendre un bootcamp jamais de la vie je voulais parce que je n'avais pas l'argent jamais de la vie je vais prendre j'allais faire des études 5 ans pour avoir un diplôme je n'avais pas le temps enfin je voulais pas moi je voulais vivre ma vie tout de suite de développeur enfin voilà c'est ça donc du coup je devais trouver une solution une manière une méthodologie pour arriver très rapidement à ma vie de développeur j'y suis arrivé et c'est ce que j'explique juste avant dans la vidéo vas-y n'hésite pas à aller sur ma chaîne voilà donc avant de passer au prochain thème qui concerne la formation j'avais les questions ici alors une rêve de ouf la salle du temps les vidéos sont-elles faites pour les personnes qui ne se connaissent vraiment pas oui Nelly qui ne sont vraiment pas en React toi tout ce que tu as besoin de faire c'est en termes de prérequis tu as besoin de 4 choses d'accord HTML CSS les bases de JavaScript et avoir fait React en une heure si les 4 tu as compris ça tu as ça c'est bon pars pars pour tu es bon pour prendre la formation sinon non la prends pas je te déconseille prends d'autres formations qui coûtent moins cher c'est ça qu'ils font je ne sais pas comment regarder mais tu as un début gratuit pour la formation histoire d'essayer qu'une somme adaptée et quelqu'un qui a répondu React en une heure c'est exactement ça franchement copain j'aurais tendance à franchement ce que Bernie a dit c'est très bien et Bernie lui il a pris la formation je crois qu'il m'a dit tu es au F08 Bernie tu es dans le coeur là à mon avis tu dois tu es en mode tiens vas-y Bernie qu'est-ce que tu en penses toi tu peux me partager ce que tu en penses dans la formation toi tu es à fond tu es dans le coeur du projet c'est quoi ton ressenti actuellement j'adore sa photo prochaine c'est vraiment il est trop mignon le petit animal la méthode longue c'est ma vie ah bah tu vois Romain voilà mais tu vois en fait c'est ça il y a un je vais raconter une histoire c'était mon frère en fait donc j'ai mon frère qui vit à Hong Kong et en fait un jour il était coincé en fait à l'intérieur en fait les portes qui sont à Hong Kong c'est pas les mêmes portes qui sont faites en France enfin du moins je crois que c'est les mêmes portes qui sont faites à Paris tu sais les Paris en gros c'est pas un truc où tu ouvres et fermes comme ça où tu soulèves et tu fermes comme une poignée c'est une poignée juste comme ça là tu vois et en gros il s'était fait enfermer il s'était enfermé tout seul à la maison et ce qu'il a fait c'est qu'il a appelé en fait un enfin des personnes se sont fermées à l'intérieur de la chambre et lui il était dans le salon il essayait d'ouvrir mais il ne pouvait pas parce que la clé je ne sais plus il y avait une histoire de clé enfin je ne pourrais plus te dire de comment toujours est-il qu'ils ont fait intervenir un serrurier le serrurier est venu et en fait il a fait ok j'arrive il arrive en une demi-heure il fait ouais j'arrive dans une demi-heure il fait oh putain une demi-heure et en plus la personne s'est coincée à l'intérieur de la chambre elle avait envie de faire pipi tu vois mais vraiment de ouf donc du coup il fait oh putain il faut se dépêcher donc nous on essaye comment ouvrir une serrure il y a des trucs avec une radio d'autres qui parlent de il faut couper en fait une bouteille de coca il y a c'est plus lourd on a tout essayé on n'a pas réussi d'autres qui parlent de carte de crédit moi je sors la carte de crédit on l'essaie de on n'a pas envie de casser la carte de crédit on essaye ça ne marche pas vraiment on essaie vraiment de faire le tuto on n'arrive pas il y a par une demi-heure comme ça même le gars il arrive en retard 40 minutes tu vois même qu'on s'est un petit peu à tu vois sympa santé et là tu as le serrurier il arrive enfin il arrive clac il arrive le mec fait il a tout son attirail il a fait quoi il a sorti sa radio je ne sais pas si c'était une radio aussi c'était genre une bouteille de coca qu'il avait fendu un peu sur le côté il arrive il fait quoi il tient la serrure comme ça avec l'autre main il fait clac clac une seconde c'était parti enfin alors là du coup la personne qui était à l'intérieur des trucs elle fonce vers la tête elle va faire pipi direct dedans clac et là du coup il fait ah bah c'est bon on est super content merci merci beaucoup combien on doit et là il dit quoi 300€ oh putain 300€ c'est chaud et tout 300€ pour ça et là en fait on s'est dit en vrai cette personne là parce qu'elle a pas mis beaucoup de temps bien sûr qu'elle émérite ces 300€ admettons que tu payes quelqu'un de mon cher à 50€ d'accord et que la personne ait fait ok je peux t'ouvrir l'appart par contre j'y arrive au bout de 20 minutes tu préfères 300€ ou les 20 minutes ici franchement moi je paye 300€ si vraiment t'as envie de pisser bah ouais je pense que c'est vraiment 300€ je sais que c'était un prix qui était vraiment par rapport à la tâche le temps qu'il avait passé dessus c'est que ça mais c'est parce que le gars il a expérimenté qu'il a pas eu regarder les tutos Youtube qu'il a pas eu besoin de faire qu'il a fait en quelques secondes et heureusement on l'a appelé pour un résultat il a donné le résultat bah voilà donc après quand t'essaies de le faire par soi-même forcément ça prend plus de temps alors on y va je reprends ça marche comment la formation sous forme de le problème du mentorat il est là je trouve c'est très difficile de trouver un mentor il y a trop de marchands de tapis comme tu dis ouais et souvent les mentors sont pas très légitimes pas très forts ouais bah tu vois ça m'intéresse copain comment tu arrives à voir que le gars il est pas très fort ça ça m'intéresse moi tu vois quand j'ai un niveau élevé je peux voir ça tu vois je peux voir que la personne mais toi tu sens qu'il y a besoin comment tu arrives à le voir ça ça m'intéresse vraiment réponds-moi en commentaire s'il te plaît dans le chat Bilal salut elle sera dispo quand la formation elle dispo maintenant tu tu as une suite à la vidéo réacte en une heure clique sur les liens et tous qui sont proposés et tu arriveras à la formation alors Romain Cyril c'est mon correcteur mais il ne veut pas devenir mais oui parce que mentor en fait je vais te dire mentor ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup d'énergie parce qu'en fait qu'est-ce qui coûte en fait en énergie c'est le fait que la personne elle a beaucoup de doutes et t'es là t'es là tu donnes et tu fais vas-y tiens t'inquiète tu vas y arriver tu vas y arriver et en plus t'es là elle a plein de questions il faut répondre à ces questions là quand t'as un gars comme moi en face et qui est capable de faire ça tu vois en fait je le fais naturellement donc forcément même là regarde tu vois je réponds à des questions j'ai jamais aidé donc j'essaie de le plus exhaustif possible dans mes réponses mais la major partie des gens ils n'ont pas forcément cette envie là tu vois donc voilà quand tu fais une formation pour lancer sa propre formation ce serait drôle je me suis pas pensé sur la question mais pourquoi pas franchement pourquoi pas dernier le projet décomposé en ticket chaque ticket a pour but de développer une future fonctionnalité du futur site très bien c'est exactement ça plus tu avances dans le ticket plus le site est fonctionnalisé ça c'est vrai ça c'est très vrai exact super ta vidéo avec en une heure bravo à toi vraiment génial merci Metalian Surf merci beaucoup la radio pour les portes à boutons c'est la base ouais bah c'est la base mais franchement on sait pas comment faire en plus il faut avoir une radio non mais pas de d'où t'es une radio chez toi t'es une feuille de radio de radiographie radiologique heureusement qu'il a pas démonter la porte bah franchement franchement nous à un moment on voulait démonter la porte tu vois mais on s'est dit le coût pour réparer la porte aurait été supérieur au fait que d'appeler un serrurier Bernie BKT top je fais une formation direct sur Open Classroom en parallèle la tienne est clairement plus riche en tips le fait d'évoluer de manière incrémentale sur un seul projet que l'on pousse est top merci bah ouais c'est exactement ça pour le coup mais il est très en retard il y a peut-être moyen de négocier non ? mais si il est très en retard il y a peut-être moyen de négocier bah tu négocies ouais à ce stade là franchement on s'était dit bon tu nous as sauvé la vie donc vas-y et 300 euros c'est l'expérience qui lui a permis de le faire en 3 secondes c'est exactement ça c'est exactement ça sinon il aurait pris on aurait pu trouver un mec à 50 euros mais il fait attends t'inquiète mec tu vois il va arriver devant la porte et devant toi il va sortir son iPad il va aller sur YouTube il va faire attends je vais regarder un tuto YouTube pour le faire devant toi mais t'es sérieux ça j'aurais pu faire moi-même mais une fois il y a des becs comme ça quand ils vendent des formations ils vont quoi ? ils vont regarder la doc et ils te la recrachent bêtement mais mec j'aurais pu le faire moi-même il fait ouais tu fais des copier-coller tu fais ça tu mets le lit tu mets là tu fais ça il t'explique rien du tout et là tu fais mais j'ai rien compris et là il te répond c'est la doc elle dit ça mec c'est ton job bordel tu vois sérieux il y a des gens franchement c'est voilà et eux justement je les voyais très souvent sur E-Line et même quelques fois en dehors même sur YouTube donc il faut faire très attention à ça en comparaison sur Open Classroom je multiplie les projets de plus petite ampleur oui c'est ça ça pousse à avoir des technos plus variées mais sans pousser la compréhension de React et sans les tips ouais GitHub etc c'est vrai dernier du coup avec ton niveau aujourd'hui grâce à React Enterprise est-ce que maintenant quand tu retournes voir tes anciens projets est-ce que tu te dis pas franchement qu'est-ce que j'étais émille t'as pas envie de les améliorer de ouf parce que du coup maintenant t'as des nouveaux yeux tu vois que penses-tu des projets NERD très bien NERD je crois que c'est MangoDB Express React et Node alors c'est vrai qu'aujourd'hui je passerai quand même sur Next c'est pas qu'elle tu vois mais en fait ça dépend ça dépend du besoin si le besoin il n'a pas besoin de passer par autre chose reste sur ça ça marche très bien si la livraison elle est dans un mois que toi t'es allé sur chacune de ces technos et que tu peux que si tu restes sur ces technos là tu peux livrer dans un mois pas à prendre Next qui t'a à te mettre en retard et livrer la future le projet avec des bugs parce que tu ne maîtrises pas Next ou autre chose tu vois ou Nest par exemple qui est très très bon framework tu vois je je non reste sur merde en fait à chaque fois pose-toi la question quand t'as plusieurs doutes pose-toi la question quel est l'objectif c'est l'objectif parmi toutes les alternatives qu'est-ce qui permet d'atteindre l'objectif le plus rapidement c'est tout c'est comme ça que tu dois réfléchir copain via des signaux par exemple et des erreurs et des oublis qui peuvent sembler insignifiants mais qui ne pourraient pas arriver à quelqu'un ah oui il répond à la question comment est-ce que tu fais pour reconnaître un marchand de tapis ou un mentor qui n'est pas assez bon et là copain me répond via des signaux par exemple des erreurs ou des oublis qui peuvent sembler insignifiants mais qui ne pourraient pas arriver à quelqu'un qui a rencontré la situation beaucoup de fois et oui exactement 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 alors bien sûr quelques fois tu peux avoir des oublis mais en fait quand c'est répété tu vois en fait il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué c'est un bon mentor il a à coeur en fait ton succès tu vois ce que je veux dire un bon menteur un menteur tu sais quoi un bon menteur il n'en a rien à faire de ton succès il va faire les choses juste pour pouvoir se débarrasser un bon mentor lui il va venir il va essayer tu vois limite il va être plus exigeant que toi allez on y va allez c'est parti allez ouvre ton VSCode on y va c'est parti hop on partage ton écran là là ça c'est pas bien pourquoi t'as fait ça comme ça c'est comme ça hop 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 ok ça c'était presque bien on fait tu vois il avance et là pourquoi t'as fait ça ok on va rentrer dedans ça tu peux faire mieux ça c'est un bon mentor il va toujours te pousser plus loin que toi t'es capable de faire et c'est pour ça que tu te payes tu vois c'est pour ça que tu te kiffes c'est ça un bon mentor un mentor il te fait gagner du temps j'ai un mon cousin un jour il m'a sorti une phrase il a trop raison il a dit avoir un mentor c'est comme quand tu as un mentor c'est comme si tu montais sur les épaules d'un géant mais c'est trop vrai en fait c'est trop trop vrai parce qu'en fait tu gagnes des années d'expérience en instant tu vois moi mes mentors à moi ils m'ont fait gagner wow et à chaque fois comme au fond des retours je fais mais j'aurais jamais pu savoir ça tout seul et tu te dis mais où il a appris ça et après quand il te répond c'est parce que j'ai appris ça en entreprise j'ai appris ça de mes propres mentors lui aussi j'ai fait mes recherches je fais mais oui mais moi je ne suis pas capable de faire ça je n'ai pas tout ça je ne suis pas capable de comprendre des articles compliqués qui permettent d'avoir ces connaissances il faut faire très attention c'est un bon mentor il faut bien le choisir fais gaffe parce que d'ailleurs ah oui faites gaffe un truc quelquefois des mauvais mentors c'est très dangereux parce que ça peut casser la confiance en soi parce qu'il va au lieu de te dire ça ça va bien il va toujours faire ça ça va mal ça ça va mal et à la fin tu penses que tu es juste une merde alors qu'en fait ce n'est pas vrai parce que c'est juste mais le mec tu vois le mec ou la meuf franchement c'est dans les deux cas il va juste se concentrer sur ce qui ne va pas il va te dire tout le temps ce que tu fais mal ce n'est pas un bon mentor je crois qu'il y a seulement des réductions sur les packs vidéo et non les packs mentoring désolé parce que ouais le mentoring franchement et même franchement même sans même sans sans réduction tu es toujours plus gagnant par rapport à d'autres il y a beaucoup de personnes qui ont fait des bootcamps qui ont payé 6000-8000 euros tu vois et qui ensuite viennent dans ma formation en mentoring qui disent mais j'ai jamais vu ça va regarder la vidéo de témoignage tu verras tu verras de quel bootcamp je parle Alex vous avez jamais vu les vidéos avec un indien qui passe d'entretien pour de l'IT et qui demande à chat GPT la réponse sur question de recrutation c'est quoi tes dispos un projet en recherche d'une personne compétente là je vais être très pris merci pour ta proposition alors Voldemort salut ça fait longtemps je suis de passage pour tout le monde merci ah non c'est pas Voldemort juste Voldemort j'ai déverrouillé la porte à 30% 500 balles tu réussis à ouvrir la porte en terminant un projet scolaire tu vois envoie-moi un DM sur Twitter et on verra on voit ce qu'on peut faire Thierry salut ça fait longtemps je suis de passage pour tout le monde c'est que grâce à ta fonction j'ai réussi à obtenir un poste de dev j'étais seulement F07 mais Thierry mais 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 pourquoi tu me l'as pas dit à fond mais tu tu t'obtiens un poste de dev en l'étant seulement F07 et tu me le dis pas mais je suis super fier de toi mais bravo bravo mais en plus toi on en avait parlé on en avait parlé de ça je crois que t'étais dans la banque avant non de mémoire mais bravo Thierry bravo bravo franchement c'est la belle surprise de la soirée franchement en plus il faut qu'on parle envoie moi un DM d'une manière ou d'une autre tu t'envoies moi un email il faut qu'on parle il faut qu'on parle je suis super content super content de me dire ces gars bravo 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 alors justement je sais pas quoi apprendre en bac c'est pour un projet personnel alors j'ai pas de deadline alors Smash Bros j'aime bien son j'aime bien son son nom attention Zelda c'est la main attention à MongoDB c'est un document database sans relation c'est très rare d'avoir un projet qui est adapté à Mongo qui utilise une DB adaptée dans la mesure du possible 100% vrai c'est très 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 vrai très très vrai c'est vrai d'ailleurs je vais aller un peu plus loin sur les bases de données en fait les bases de données on a souvent du SQL et du NoSQL souvent on sait pas ce qu'il faut choisir en fait dites-vous un truc souvent les gros projets que ce soit les banques les réseaux sociaux ce genre de ils vont souvent aller sur du relationnel d'accord parce qu'en fait on a besoin de faire des requêtes qui sont très complexes d'accord du non relationnel c'est vrai que c'est assez rare il a raison il a assez rare c'est pour des besoins très spéciaux par contre pour apprendre c'est bien pour apprendre parce que c'est pas trop compliqué je pense que assez vite il faut bouger vers une base de données relationnelle tu vois mais si t'es en front t'en as pas vraiment t'as pas besoin de t'en soucier d'accord encore une fois le mot d'ordre quand on est reconverti c'est la vitesse il faut aller très rapidement vers ton premier contrat pour être payé à apprendre ou à perfectionner ses skills et on avance de toute façon t'es pas en train de les arnaquer t'as déjà un niveau qui est très opérationnel et tu leur proposes ça et tu peux contribuer de toute façon si t'es pas opérationnel ils vont le voir très vite et ils vont te dégager ou alors ils vont pas t'accepter tu vois mais déjà essaie d'être payé à faire ça comme ça t'es pas en train de faire genre en journée tu fais un boulot que t'aimes pas genre de 8h à 18h et après t'attends tout ce que tu fais c'est attendre la fin de la journée pour avancer dans le dev ou alors tu te lèves peut-être à 6h du matin et après tu fais 2h de dev et après tu pars au boulot il y a ça aussi des gens qui font ça comme ça ils ont fait le plus important le matin et d'ailleurs je conseille de faire ça si t'as la force mentale pour faire le début le matin je conseille de faire ça surtout qu'en plus le matin il n'y a personne qui t'embête il n'y a pas de sollicitations t'es pas fatigué de la journée fais-le le matin c'est le meilleur conseil au début c'est difficile mais après à la fin tu te fais tu n'as même pas besoin de réveil tu te réveilles naturellement tôt le matin plusieurs fois moi ça m'est arrivé alors coach dans le pondage de code Smash Bros comment ça très rare je viens de te répondre c'est qui ton mentor à toi aujourd'hui j'en ai plusieurs j'en ai plusieurs et il y en a même certains c'est des amis j'ai franchement non j'ai de très bons mentors sur certains domaines je n'ai pas de mentors et franchement je vois la différence je vois très très vite la différence je me sens lent je me sens franchement je me sens nul je ne vais pas te mentir je me sens nul j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'avance lentement que je n'ai pas beaucoup de résultats et que donc du coup en fait ce n'est pas plaisant ce n'est pas plaisant d'avancer dedans parce que tu n'as pas beaucoup de résultats tu vois c'est ça qui est relou et c'est encore plus frustrant quand tu sais que tu as d'autres domaines dans ta vie où tu es hyper fort hyper productif tu vois tu compares les deux tu fais mais tant pourquoi là-dedans je suis trop bon et là-dedans je suis trop nul tu vois du coup tu te vois mais après j'essaie de me consoler en me disant ouais mais c'est nouveau pour toi c'est nous tu vois c'est c'est normal que tu sois nul là ça va aller mieux tu vois donc du coup qu'est-ce que je fais bah j'essaie de trouver des formations et non j'essaie de trouver des formations pour aller mieux tu vois mais même là-dessus bien sûr je deviens meilleur là-dessus bien sûr c'est meilleur mais tu vois j'aimerais bien quand même avoir un mentor avec qui on discutait tu vois partager mes craintes tu vois c'est ça en fait avec qui partager mes craintes ça j'aime bien trop mais déjà les formations que je prends elles sont déjà très excellentes elles m'ont fait bondir d'un niveau pour atteindre un niveau que j'aurais jamais atteint avant tu vois alors dis-nous comment tu as vécu ta période de conversion personnelle combien de temps ça t'a pris entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai eu mon premier contrat j'en ai eu pour 4 mois même je crois un petit peu moins même je crois que c'est 3 mois ou 4 mois franchement je suis allé très vite grâce à des mentors voilà alors ou encore le vocabulaire du développeur entreprise qui est vraiment important ça c'est très vrai ça sinon tu passes pas un gros newbie Smash Bros qui répond à ABF j'ai dit très rare pour être poli mais dans la réalité c'est quasiment zéro franchement ouais je suis plutôt pas avec lui il faut avoir aucune relation dans tes données donc une seule entité ça existe quasi pas Smash Bros a raison Smash Bros a raison parce que tous les projets en entreprise j'en ai vu aucun en OSQL aucun j'ai vu des pourtant par contre cela dit j'ai vu des annonces passées qui disaient oui et tout vous vous y connaissez en Firebase donc du coup Firebase en OSQL et du coup et je l'ai vu quand même plusieurs fois passer tu vois donc je moi par titre personnel je n'ai jamais intégré un projet sans 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 base de données relationnelles mais de toute façon c'est du back-end donc moi je suis plus concentré côté front mais mais en effet il faut mais tu peux trouver des annonces qui sont en non relationnel ça ça existe aussi incroyable que tu dégages vraiment merci Bilal Smash Bros t'as un problème avec le muscule non non je pense que non je pense pas qu'il y a un problème avec ça Bilal merci Smash Bros Smash Bros qui répond à BF non aucun problème je parle pas du fait que ce soit NoSQL mais du fait que ce soit non relationnel ouais non franchement je suis d'accord avec moi alors euh Tala Dandio je suis étudiant sénégalais attends quoi Stéphane qui dit Lior Shambla lol pourquoi Lior Shambla j'adore Lior Shambla Tala Dandio je suis étudiant sénégalais et on apprend ici que des anciens frameworks je prends des risques en apprenant d'une nouveauté comme React quel conseil pour moi vie euh en vrai tu sais quoi déjà suis suis-moi suis-moi sur Youtube et abonne-toi et activer la cloche de notification ça c'est un très bon premier conseil mais plus sérieusement euh normalement l'algorithme Youtube il est bien il est bien foutu tu vois il va te proposer des créateurs de contenu qui sont plutôt bien fais attention il y a ce qu'on te dit et il y a ce que tu tu sens qui est bon ou pas même si t'as pas de niveau pour pouvoir juger de ça moi pose des questions à droite à gauche comme tu fais là tu vois demande des avis qu'est-ce que tu penses de ça parce que t'un dit ça et l'autre a dit ça c'est quoi le vrai du faux ni nana tu vois et faut plus faire confiance à tu vois tu vois comment Smash Bros là il a répondu là ça j'aime bien parce que ça se voit qu'il a l'air d'être un peu plus nuancé dans son propos tu vois faire très attention aux gens qui sont catégoriques n'utilise pas ça parce que très attention très grave très attention à ça très attention je faut toujours être ça dépend ça dépend tu sais pourquoi c'est dangereux si tu vas en entreprise si tu vas en entretien et que tu réponds faut jamais ils vont te dégager direct direct ils vont te dégager t'es un clown t'es un clown donc très attention ça très attention je suis voilà donc ça c'est bon Smash Bros mais le nom relationnel est inclus dans le nom espuel oui c'est vrai c'est vrai ah Smash Bros ça m'intéresse quand tu dis pas forcément tu penses à quoi quand tu dis pas forcément moi j'étais plutôt d'accord avec ça alors bras lourd Smash Bros que c'est une minuscule pour toi pour toutes les universités j'essaye j'essaye d'utiliser ChatGPT comme mentor ChatGPT en fait ChatGPT il comprend pas ce que toi t'as pas compris toi il pige pas il va pas piger ça tu vois possible on se quitter sur une plateforme pour pas polluer chat très bien merci Didou 4 mois pour apprendre j'étais pas un expert en 4 mois mais j'avais suffisamment de level pour pouvoir créer des projets pour pouvoir contribuer à une équipe suffisamment c'est ça qui est important donc voilà ça c'est bon on avait un projet MongoDB et l'équipe back habite Switch à du relationnel bah voilà ABF c'est quoi le défi pour Switch je pense que le relationnel était essentiel je suis avec copain ah très bien ok totalement d'accord pour moi Vidèle t'as tout compris je sais pas ce que j'ai dit exactement pour que tu sois d'accord avec moi mais merci parce que j'ai dit beaucoup de choses je parle beaucoup je suis désolé je suis assez bavard du coup j'en profiter pour répondre aux autres questions de Romain qui vous concerne cette fois-ci React l'entreprise pour finir pour finir quelques questions que je t'ai posées hier et qui sont passées à la trappe ah désolé le pack anthony sur le dispositif publicant j'imagine que tu peux pas avoir 1000 étudiants en même temps pour ce format ah oui c'est certain je ne peux pas avoir 1000 étudiants c'est juste impossible parce que parce qu'en fait je me concentre trop sur une personne et c'est pour ça qu'elle a des résultats par la suite parce que je suis vraiment je vraiment je 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 en avoir marre de moi tellement je vais te rappeler en fait à tes à tes à tes obligations à toi pour devenir successful pour que tu atteintes tes objectifs tu vois c'est ça qui m'intéresse très important tu vois je vais donc mais là la prochaine date je j'ai pas envie de m'engager donc je vais rien dire pour l'instant deuxième question les avis de tes anciens étudiants qui ont trouvé du taf sont-ils tous issus du pack mentoring ou d'autres sortes avec le pack vidéo non non il y en a qui avec le pack vidéo ils ont réussi à avoir un boulot c'est juste qu'en fait comme je je suis pas autant en contact avec eux je suis pas au courant genre là par exemple tu vois alors là il y a Thierry par exemple qui a eu un contrat je t'ai même pas au courant il y a qui d'autre il y a quelqu'un Sébastien il était en pack vidéo Johan il était en pack vidéo il y a plein d'autres personnes qui ont terminé le projet qui ont réussi à avoir un boulot mais juste ils me contactent pas pour me dire tu vois j'en suis certain il y en a plein 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 qui sont pas enfin il y en a plein il y en a aussi d'autres qui sont pas encore arrivés à la fin parce que le projet il est costaud mais c'est parce qu'il est costaud que tu es bon c'est ça c'est pas gratuit en fait tu crois que t'allais avoir un niveau de malade sans travailler il faut travailler si tu prends la formation en croyant que c'est une solution magique que tu veux devenir bon juste parce que tu l'as acheté et puis c'est bon et que tu la mets sur ton étagère et elle prend la poussière mais non pas du tout non non tu vas pas tu vas pas réussir à tu vas pas réussir à prendre du skis là-dessus ok donc là c'est pour les questions sur les temps fruits donc ça c'est bon je sais plus de quoi je vais parler mais de manière générale je suis d'accord aussi tape là ça fait déjà beaucoup de questions et j'en aurais évidemment des dizaines d'autres mais je ne suis pas le seul à l'écrire et en une heure si tu arrives à répondre à une ou deux de mes questions je serais déjà ravi ah ouais d'accord encore merci pour ton invitation dans la communauté développeur français et d'avoir tout le temps de me lire hâte que le live commence tout à l'heure ça va être plaisir tous ceux que je connais qui ont terminé les 15 qui sont en poste ou ont ces liens en fluence ouais ça va par contre sur le ouais là par contre ceux que nous on connait ils sont tous ils sont tous recrutés tous ils ont ils ont tous un projet en entreprise tous ils sont tous d'une manière ou d'une autre dans une entreprise voilà donc ça c'est bon je sais que j'avais d'autres questions sur Twitter X j'adore dire ça alors attends alors comment on fait pour alors bon alors j'ai une question de Benny sur Twitter mes questions sont les suivantes comment faire la reversion du métier vers le développeur Web React si on nourrit un projet de lancer une start-up est-ce que ta formation permet d'atteindre ce but ? ah bah alors écoute je te réponds tout de suite il y a quelqu'un sur le Discord qui a monté il y a deux personnes qui ont monté leur entreprise j'ai d'abord un premier j'ai Pat qui a montré sa propre agence et qui actuellement il enregistre des contrats ouais il signe c'est des projets qui vaut c'est des milliers d'euros que lui que lui alors lui en agence bien sûr c'est des tarifs qui sont différents que quand tu es freelance voilà il y a ça donc là déjà un premier exemple de personnes qui ont qui ont réussi à monter une entreprise et de l'autre côté j'ai Simon qui a monté sa propre start-up pour le coup tu vois et récemment on a regardé son code il est bien il est bien il fait les choses très très bien il avance il arrive à avancer et ce que j'aime bien c'est que Simon il a réussi à à développer une vraie opinion c'est à dire qu'en fait c'est très facile de se faire d'être balotté en fait par les avis des uns et des autres quand toi t'as pas confiance en toi donc tu t'écoutes pas assez mais c'est normal au début tu n'as pas la tu ne te donnes pas l'agitimité à toi-même de faire confiance à ce que tu dis donc du tu vois à ce que tu penses donc du coup tu vas faire confiance à l'extérieur à des gens qui ont plus confiance en eux tu vois tu reposes ta confiance sur eux donc eux ils vont dire arrête d'utiliser ça bon bah du coup tu crois qu'il ne faut plus utiliser ça et t'as une personne qui fait bah non c'est pas vraiment ça tu peux toujours l'utiliser tu vois et vous écoutez vous et c'est pour ça que du coup je préfère des approches qui sont plus nuancées tu vois que celles qui sont plus catégoriques catégoriques il faut faire attention à ces gens là alors c'est c'est je ne vais pas plus je suis comblé t'as répondu à toutes ah ouais en effet ça roule ça roule Stéphane j'ai vu que tu m'avais répondu sur Twitter je reviendrai sur mon verre pour quelques retours d'expérience ça ne t'invente pas nickel fanatique il y a du back-end dans ta formation react ou pas du tout non pure front-end pure front-end c'est déjà une énorme stack tu sais qui ont fait les 15 tickets pour en dire que franchement elle est costaud la formation mais du coup tu en ressors costaud toi aussi c'est ça qui fait que du coup quand tu parles d'entretien tu as confiance en toi parce que tu es costaud tu es solide tu es robuste aux moindres incertitudes qu'on voudrait te balancer sur toi aux moindres questions techniques tu restes robuste tu vois tu restes c'est ça qui est important donc voilà est-ce que ta formation peut-être d'attention ça c'est bon je sens qu'il y a des gens qui me posent des questions donc voilà tu es solide pas mal c'est ma chose principe solide tu es solide ah t'as t'as la use ref par principe il est solide ouais exactement voilà dis-dou j'ai commencé direct par le finance moi direct 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 donc non voilà en effect j'ai eu ce ref ah j'ai eu cela ah 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 il est pas mal Smash Bros il est pas mal eh Stéphane qu'est-ce que t'en penses on valide ou pas pas mal pas mal pas mal du tout bah écoutez les gens je pense qu'on a on a on a répondu à pas mal de questions c'est 19h14 j'ai fait plus deux heures qu'une heure comme d'habitude il est bon il est bon ah 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 non c'est très très bien mais écoutez les gens c'était un plaisir pour moi de faire ce live là s'il n'y a pas d'autres questions je vais décoller est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais partager avant de plutôt euh est-ce que j'ai des derniers conseils à vous donner en termes de moi j'ai envie de vous dire oui ça c'est important alors regardez là on est en novembre d'accord faites très attention là on arrive dans une période où il va y avoir moins de missions c'est normal parce qu'on se rapproche des fêtes de noël les personnes vont être moins même s'il y a des offres qui vont être disponibles qui sont postées les personnes derrière en fait qui vont faire passer des entretiens vont peut-être partir en vacances donc en fait ça va retarder le moment où vous allez avoir votre premier contrat je pense que du coup il faut plutôt tabler sur à moins d'être exceptionnel et de se mettre à fond sur la formation et de finir ne serait-ce que la moitié parce qu'en vrai t'as pas besoin de finir les 15 tickets on va pas se mentir les 15 tickets quand tu les termines t'es vraiment super bon vraiment mais vraiment t'es très très bon t'es très très bon t'es très très bon tu vois mais déjà avec un tu vas sentir une confiance en toi que t'as jamais eu avant mais vraiment jamais eu avant pourquoi tu crois que les gens ils ont réussi à avoir des contrats dans les témoignages ça vient pas de nulle part ils ont bossé ces gens là le nombre de fois où je les ai engueulés ça c'est pas bien ça c'est comme ça mais tu peux faire comme ça regarde comment tu peux faire engueuler gentiment bien sûr je leur tire les oreilles on ne tue pas la souris on fait ça 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 il m'entend il me disait le nombre de fois je me suis fait avoir là c'est pareil c'est pour ça je l'ai fait pour vous aussi et bien ils ont bossé super dur ils se sont donné les moyens et ils y sont arrivés mais si tu crois qu'en ne bossant pas tu es arrivé non pas du tout mais si tu bosses vachement super dur et qu'en une semaine voire deux non une semaine franchement c'est chaud pour aller au F0 franchement franchement c'est chaud moi je pense que c'est impossible une semaine F0 c'est impossible même moi je pense pas que j'y arriverais si tu veux vraiment faire les choses dans les red lines du clean code si t'es en mode dégueulasse bien sûr tu termines je te termine le projet en une semaine si je suis dégueulasse en une semaine tout est dégueulasse non non bien sûr mais si tu fais des choses bien t'as besoin de moins de deux semaines pour arriver au F07 non peut-être une semaine pour arriver au F07 et là tu peux déjà commencer à postuler F07 t'as déjà le niveau qu'il faut quand tu veux aller plus loin c'est parce que tu veux assurer tes arrières tu veux vraiment être hyper opérationnel en plus en fait quand tu réfléchis rien ne t'empêche de faire F07 pour au moins réussir les entretiens les tests techniques tu vois et après une fois que t'es pris en poste ils te font jamais commencer tout de suite ils te font toujours commencer genre une semaine après ou deux semaines après bah là tu reprends le projet tu l'attaques ou même genre pendant ta mission tu regardes les points de la formation où t'as besoin de telle ou telle notion seulement tu vois ça peut être aussi dans chacun des tickets je te dis les thèmes qui sont épuisés donc tu peux regarder attaquer tel ou tel ticket seulement qui t'intéresse voilà alors fanatique aura-t-il des promotions pour ta formation dans le futur je ne refais plus jamais une formation comme ça là je vais être très honnête je l'ai fait un peu comment dire quand je l'ai fait je me suis vraiment dit que c'était du vol que moi-même je me volais moi-même parce que je me suis dit bon il y a beaucoup de gens qui me contactent en DM dans les commentaires qui me disent ah franchement je kiffe ta formation en France j'ai vraiment vraiment envie d'en faire mais vas-y voilà je peux pas 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 la prendre et tout parce que j'ai des factures à payer ok d'accord là je me suis dit bon en tout cas là c'est le Black Friday toutes les personnes qui n'arrêtent pas de me sortir des excuses là je vais mettre une grosse réduction et si après ça elle prend pas c'est qu'en fait depuis le début elle était pas elle le prenait pas au sérieux elle a le droit elle a le droit mais donc du coup je sais que moi je refais plus jamais de réduction en fait j'offre beaucoup trop de valeur dis-toi un truc t'es capable de passer à ta nouvelle vie passer ta nouvelle vie pour franchement pour la formation sans réduction c'est vraiment pas cher moi j'ai dépensé tellement plus cher à attendre et tout à avoir des bonnes formations en fait ce qui est difficile à trouver c'est pas forcément c'est pas l'argent l'argent c'est pas difficile à trouver parce que t'as déjà ton job ou t'as les aides ou tout ce que tu veux je dis pas qu'il faut en profiter je dis pas qu'il faut mépriser l'argent c'est pas ça que je suis en train de dire c'est qu'entre trouver de l'argent et trouver un très bon formateur une très bonne formation le plus difficile à trouver c'est le deuxième parce que l'argent tu vas faire tu peux trouver un job il y a beaucoup de jobs tu peux trouver ça d'accord c'est pas impossible mais trouver une formation de qualité putain moi j'ai j'ai attendu longtemps avant de trouver quelqu'un tu vois ça j'ai pas trouvé et ma formation j'ai vu personne qui fait pareil j'ai vu personne avec la qualité que je fais c'est impossible avec les résultats que tu peux tu peux imiter tout ce que tu veux mais je sais pas je vois pas comment tu tu peux tu peux franchement je vois pas comment tu peux avoir ces qualités là je vois pas après tu fais ce que tu veux ah cool je vais voir car étant étudiant mon Dieu étant voulu go manger des pas pendant 6 mois bah tu vois tu sais quoi tu peux peut-être manger des pas pendant 6 mois mais au bout du 6 mois tu seras développeur tu vois voire même moins parce que tu as pas même 6 mois pour faire le projet tu mets 6 mois c'est que t'es pas sérieux en un mois c'est déjà fini et t'as pas besoin un mois c'est pour finir tout le projet si t'as besoin de faire que la moitié voire les 2 tiers en vrai les 2 tiers ça suffit largement 2 tiers t'es vraiment très très solide c'est quoi le F max ? c'est à dire quelles sont les notions que tu juges finales à ta formation que tu juges finales c'est pas une question pêche oula tellement en fait c'est plus un c'est plus un il n'y a pas une notion ou deux notions et tout c'est pas ça c'est un tout c'est en fait c'est parce que pendant tout ce processus là t'es transformé en fait t'es plus le même gars t'es plus la même fille t'es t'es plus le t'es plus le gars qui doute t'es le gars qui est confiant t'es plus le gars qui envoie des rendus avec des erreurs avec des coquilles par-ci par-là t'es le mec tu t'envoies des trucs c'est nickel nickel chrome on va pas te faire de retour et si on te fait des retours c'est du pinaillage si on pinaille sur les retours c'est très bon signe c'est que la personne n'avait que ça à voir ne t'inquiète pas quand c'est gros on va pas pinailler on va se concentrer quand tu fais des grosses erreurs on va pas se concentrer sur le pinaillage les détails on va se concentrer sur la grosse erreur tu vois parce qu'il y a déjà beaucoup à dire là-dedans on sera déjà trop fatigué pour ressortir les détails donc voilà j'ai envie de dire franchement c'est un tout c'est difficile de dire juste une chose en fait t'es habitué à penser différemment tu passes tu vas passer 15 tickets avec moi en 15 tickets t'as le temps de changer ta manière de penser c'est comme ça c'est pour ça que je te dis que c'est comme si tu m'avais un mentor j'ai tout fait dans la formation pour que t'aies l'impression que je suis à côté de toi t'as beau être seul chez toi tu vois après le boulot t'as beau être seul avec tes incertitudes et tout et ben je serai quand même là tu vois voilà ouais pour ça que même si je suis déjà france depuis 6 ans et que j'ai déjà fait des formations et projets réactes je suis plus qu'intéressé à la bonne heure à l'époque on n'a pas eu de Black Friday ah bah non là t'en as pas eu Hadayka foncez les gars c'est la meilleure formation réacte sur le marché ah bah merci mais tu sais que je savais pas que tu m'avais que tu l'avais prise tu savais pas du tout pour moi tu m'avais juste posé une question comme ça sur Twitter j'avais la réponse mais je savais pas du tout que tu m'avais rejoint toi tu m'avais pas voilà Thierry mais s'il vous plaît ceux qui hésitent par rapport au prix vendez votre voiture ou votre chien prenez la formation elle vous sera directement tablisée bah c'est vrai parce que du coup Thierry là tu là du coup avec ton nouveau job là on dit tu gagnais plus qu'avant et en plus tu fais un truc que tu kiffes donc en fait je pense que ce qui inquiète et ça c'est Stéphane qui m'avait dit ça et je trouve qu'il a trop raison c'est que les conseillers ne sont pas les payeurs et je peux comprendre que c'est difficile et que là moi franchement en vrai en tout honnêté si tu sens que tu vas te mettre en PLS financièrement en parlant en première façon la prends pas franchement la prends pas essaie d'une autre manière essaie de passer par une autre manière tu sais de 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 tu vois ça qui va être gentil qui va t'aider gratuitement parce que parce que t'es agréable parce que t'es poli tu sais être poli je te jure polis franchement aujourd'hui il y a peu il y a peu de gens qui sont polis voilà euh 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 Romain c'est mon âme s'il le faut Stéphane mais c'est clair mais pas le chien ah ouais le chien c'est important c'est très important euh Marvelous cela fait un mois que j'ai appris le dev je suis actuellement sur React mais j'avais demandé à des créatives dev comme artist à Aristide Benoît et tous me disent que la documentation ok ben ils ont raison je vais rien dire de plus euh voilà voilà écoutez les gens le du mentorat c'est pas de la lecture de vous voilà mais merci mais c'est exactement ça c'est ça que je voulais dire en fait c'est de l'interprète exactement mais mais ça je crois c'est tout ce que je veux dire mais lui lui ça se voit alors soit il est très bon mentor soit lui même c'est un excellent mentor tu vois parce que pour qu'il dise ça pour qu'il dise ça c'est qu'il sait c'est impossible de savoir ça sinon c'est impossible c'est euh ben oui c'est qu'il a c'est qu'il a vécu ça c'est il voit parce que là ça se voit il parle en étant à l'intérieur de la pièce et pas en étant à l'extérieur tu vois il sait ce qui s'est passé tu vois il a vécu ça c'est impossible sinon de répondre à ce qu'il vient de répondre au delà de l'aspect react c'est aussi l'usage des commandes de git qui sont une vraie poubelle ah oui git mais à chaque fois oh là là il y a des gens qui sont trop nus à git mais c'est parce que c'est franchement parce que c'est négligé j'ai jamais eu de mentor j'ai galéré pendant longtemps pour en arriver là mais j'ai beaucoup de gens sur internet ah ben franchement en vrai ce que Smash Bros vient de dire là c'est exactement ce que je suis en train de vous dire à savoir si vous avez pas le fric si vous avez plein d'incertitudes rencontrez plein de gens soyez social soyez sympa soyez cool soyez poli aidez aidez en premier ça va vous être rendu en x10 faites des choses utiles pour les gens c'est pour ça que moi le peu de live que je fais j'essaie du maximum d'être d'être aidant en fait tu vois d'apporter de la valeur du mieux que je peux il a raison dans le sens où la documentation peut être souvent gratuitement peut être trouvée gratuitement mais ça prend plus de temps par rapport à la forme et son qualité exactement c'est exactement ça en fait la documentation elle se doit d'être technique elle se doit d'être un peu abscon avec son langage parce que le côté technique froid elle a un gros avantage c'est que elle n'est pas sujet à interprétation dans le sens enfin toi tu peux quand tu vas la restituer à quelqu'un tu peux sortir tes images et tout et tout très bien mais par contre quelle que soit la personne qui va lire la documentation ils sont censés de manière de par comment c'est formulé dans la doc on est censé tous comprendre la même chose il ne doit pas avoir d'équivoque et ça malheureusement il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir un vocabulaire qui est assez froid assez technique mais il faut avoir ce niveau technicité pour comprendre tout ça il n'y a pas beaucoup de docs qui sont sympas c'est comme ça qu'ils font preuve de pédagogie c'est pour ça d'ailleurs qu'en mathématiques si vous regardez vraiment surtout en mathématiques à partir de la seconde soit une fonction f qui en donne une définition soit tu vois ça pourquoi ils se compliquent quand ils parlent c'est compliqué mais pas ce qu'ils ils essaient de faire au plus simple mais ils n'ont pas trouvé d'autre manière d'être le plus univoque possible équivoque c'est que tu vois plusieurs interprétations univoque une seule une seule lecture possible c'est comme ça qu'il faut les maths essaient d'être univoque comme ça les docs essaient d'être comme ça aussi tu vois on est trop d'accord encore une fois le vocabulaire attends le t'as que la smashbox le vocabulaire c'est très important pour être carré mais c'est parfois moins humain voilà bah voilà tu vois smashbox smashbox toi et moi allez allez on est bien Ludovic salut Ludo salut Ludovic la doc oui mais bon apprendre à être la doc c'est une autre histoire oui Romain ah ça je ne peux que te confirmer il y a des docs bon ouais voilà c'est enfin bref moi j'essaye toujours de faire en sorte d'être le le mentor que j'aurais voulu avoir ah mais tout au début avant que je trie mais pendant longtemps tu vois c'est ça qu'il y a envie de vous économiser j'aimerais j'aimerais que là vous soyez tous là autour de moi et qu'on en parle et que je puisse écouter individuellement chacune de vos histoires et que individuellement je puisse vous aider mais c'est matériellement pas possible donc du coup j'essaie de faire des lags comme ça il faudrait que j'en fasse un peu plus souvent tu vois donc bon maintenant je crée un lobby sur le online je vais jouer je vais jouer Falcon à plus ok ça marche à toutes bon je pense qu'on va ce qui est bien avec Vy c'est qu'il vulgarise beaucoup dans les trois premiers tickets ensuite il monte en technique et devient un tyran dans les derniers franchement c'est vrai franchement Stéphane il a raison mais parce qu'en fait je considère qu'au bout d'un moment vous êtes bon et donc du coup j'ai besoin d'aller sur les sujets avancés et quand je vous l'ai dit pendant toute l'information et que là vous vous trompez là forcément je vais vous taper sur les doigts mais gentiment toujours je tape toujours je n'oublie pas de vous taper sur les doigts Riza salut Vy salut à tous je sors d'un bootcamp chez Saint-Flon je ne me sentais pas au niveau j'ai pris la formation React Enterprise je suis au ticket 3 et franchement les plus que vie te donne c'est du très lourd git maquette Figma design system style component CSS j'ai hâte de finir la formation je sens que je prends de plus en plus confiance en moi français merci merci Razia merci beaucoup merci vous et ce qui m'envoie c'est que j'ai atteint mon objectif et c'est ce qu'il veut c'est ce que je veux très intéressant ce live en tout cas très intéressant que du coup tu as trouvé de la valeur là-dedans que tu n'as pas gaspillé ton temps le temps c'est super important le temps c'est le même plus important ça c'est nickel bon les gens on arrive à 1h49 là de live on a bien dépassé l'heure de mentoring comme d'habitude je suis un peu comme ça j'ai du mal à m'arrêter ça de toute façon je vous verrai pendant la formation aussi en vrai je dis toujours que enfin je viens de faire avant de partir j'ai entendu style component je vais utiliser le sentiment de colère pour atomiser mon lobby checker Panda CSS des bisous Panda CSS ouais je crois que c'est très typé c'est ça de mémoire et typage c'est important c'est vrai mais pour commencer pour commencer je dis bien pour commencer style component c'est plus beginner friendly et en même temps c'est demander à l'entreprise donc en fait c'est plus rentable d'apprendre style component plutôt que d'aller sur un truc très très avancé tu vois moi je suis baby steps les gars d'accord je ne suis pas d'accord mais je te respecte pareil oui agree tu dis agree respectfully ok bon les gens je vais dernière question c'est atteint et Tewin oh là là il va me lancer dans un débat Tewin non c'est pas mauvais c'est pas mauvais c'est demandé par les entreprises donc déjà rien que là ça a de la valeur d'apprendre ça d'accord maintenant la question c'est de savoir lequel est le plus rentable par rapport à d'où vous venez Tewin ça demande à apprendre en fait la doc ça demande à rentrer dedans c'est un component ça part du CSS natif que tu connais déjà donc tu n'as pas besoin d'apprendre de nouvelles classes classes utitaires ou je ne sais pas quoi tu vas direct dedans mais Tewin je ne suis pas alors je vais dire comme Smash Bros je ne suis pas d'accord mais je respecte je ne suis pas un fan un grand grand fan de Tewin parce que je trouve que ce n'est pas rentable pour des gens qui veulent se lancer dans le dev Smash Bros à tout cas à Smash Bros toi tu n'aimes pas Tewin ça se voit c'est vrai ou faux avoue le dis le moi est-ce que tu aimes Tewin ou pas ? est-ce que tu penses que c'est qu'un effet de mode ? non c'est parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent ça est-ce que tu penses que c'est un effet de mode Tewin ? il est comme ça ça se trouve que la mienne je sens qu'il n'aime pas Tewin je le sens parce que s'il n'aime pas un ACSS j'attends de voir et après je vais y aller c'est carrément le nouveau bootstrap ouais voilà c'est ça franchement c'est bien j'aime pas du tout Tewin c'est pas qu'un effet de mode il est objectivement mieux en 2020 merci c'est ma France alors je te fais un hug virtuel d'accord clac les coudes comme ça on saute attends t'es mon pote on est frérose j'ai suivi les tchèques c'est dommage je sais que l'autre côté t'es comme moi ce qu'on pourrait trop bien s'entendre moi perso j'avais les bonnes pratiques en entreprise pouvoir comparer son code à celui d'un Dev Senior VR comme vie t'es vraiment en moyen de monter en compétence rapidement franchement c'est ça franchement c'est ça et ça franchement je vais te dire un truc si tu veux prendre ah non tu prends pas l'information t'es pas obligé d'apprendre tu essaies de faire t'es par tes pro-moyens c'est quoi tes solutions tu prends un Dev Senior que t'arrives à trouver sur Twitter ou sur Discord tout ce que tu veux et tu lui demandes son temps mais il sera pas toujours disponible tu vois et c'est normal ok ou alors ce que tu fais c'est qu'il soit tout le temps disponible tu payes un gars mais le gars que tu payes tu vas le payer en freelance c'est sur Paris c'est minimum 500€ la journée ohlala il te faut au moins un mois pour terminer le projet en entier en entier en entier si tu travailles que 2h 3h le soir bah t'as 30 jours de TGM allez demi-journée 15 jours de TGM 15 fois 500 et on y va 15 fois 500 ça te fait 7500€ 7500€ pour avoir le mentor et là on va dire si là on va voir ce qui on va replacer les choses dans son contexte tout le monde est hype tout le monde le conseille mais ça vaut ça vaut tout autre framework mais ça vaut tout autre framework CSS tu proposes quoi à part pendant CSS ? je sens que ça va aller dans une grande discussion ça va nous lancer mais ça se voit que ça se voit que Smash c'est un c'est un un vrai passionné tu vois je sais pas comment ça se sent ça sent qu'il est tu vois il a une vraie opinion tu vois il va pas toi t'as du bruit comme ça sur les réseaux sociaux il fait oui cuit ça pas ça et puis ça tu vois et lui ça se voit il a son opinion en vie moi je considère que tu vois et il le dit il a dit je suis pas d'accord avec toi mais je te respecte et ça mais smart smart et ça ce gars là à mon avis c'est très agréable de bosser avec lui en entreprise très très agréable on veut un mec comme ça on veut un mec qui est guidé par la raison et pas par les principes aveugles tu vois ouais je pense que c'est comme ça et tout ouais mais pourquoi parce que je trouve que c'est mieux mec t'as les enjeux sur les projets qui ont je sais pas combien de millions d'euros dessus en enjeux et là tu fais ouais ouais je pense que c'est mieux comme ça non c'est argument tu vois il faut des gros arguments tu vois pourquoi ne pas ouvrir au Discord pour un mois pour le plan de Google parce que regarde comment je suis rien qu'en live t'as vu l'âge comme ça t'as vu comment je j'ai dit que je devais rester une heure j'avais annoncé une heure il y a quasiment deux heures ça fait trente minutes que je dis que je vais me barrer c'est parce que je sais que je suis comme ça et je je pourrais rien faire dans ma vie c'est la réponse qui répond tristement rien en fait si je fais un tableau de comparaison technique j'ai pas trouvé mieux pour le moment mais je serais ravi de trouver le site ah oui parce que ABF a posé la question Smash Bros est-ce que t'as quelque chose de mieux à proposer en dehors de Pandas CSS bah tu sais quoi Smash Bros j'ai jeté un coup d'œil à Pandas CSS tu vois mais vraiment en détail je connaissais déjà mais je vais vraiment aller dans le détail pour voir ce que ça va donner bon les gens je sais que ça va s'éterniser parce que là je le vois on est entre passionnés donc ça va durer super super longtemps il faudrait un verre il faudrait se mettre à une terrasse et parler de tout ça et ça vous voyez ça lorsque vous êtes développeur bah vous faites ça et vous êtes payé à faire ça parce que tous les gens vont vous demander votre avis tous les jours il va falloir bosser sur ça donc c'est pour ça que moi je ne peux pas si t'as envie de devenir dev tu vois fais tout ce que tu veux et même ça veut dire ne pas prendre l'information en fait on se remoke de ma formation quelque part ce qui est important c'est de savoir quel est le meilleur moyen pour toi d'arriver à ton résultat et si tu juges que c'est ma formation tu prends ma formation si tu penses que c'est pas ma formation tu prends pas ma formation et c'est très très bien tu vois tant que toi tu arrives à tes tu prends que du contenu gratuit et que tu prends ma formation mais je suis heureux c'est super heureux pour toi tu vois je comprends que c'est pas pour toutes tes bourses et tout et que c'est un investissement et c'est un investissement c'est pas un coût c'est un investissement ok bah nickel et Jean je fais des bisous c'était un live très très agréable comme d'habitude et puis et puis là je trouve que cette fois-ci on était même un peu plus 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 à l'aise plus vous êtes un miroir pour moi t'écouter ça m'a fait du bien avec plaisir ciao Smash Bros à ciao les gens et puis et puis à la prochaine prochaine live ciao ciao Stéphane ciao Stéphane ah je vais mettre plus d'infos et tout en description pour la formation à tous les gens à tous les gens Merci.